sur le site Internet, normalement. C'est bien ça ? Très bien. Ce qui permettra donc aux Gémois qui le souhaitent d'assister à la séance malgré le fait que le confinement nous empêche d'accueillir du public. Est-ce que c'est bon ? Bien. Je vous propose d'ouvrir cette séance du Conseil municipal par l'appel. Monsieur Eulin. Présent. Madame Courillot. Présent. Monsieur Bélard. Présent. Madame Leland. Présent. Monsieur Bellissimo. Présent. Madame Brodu. Présente. Madame Cochelin. Présent. Monsieur Robert. Présent. Monsieur Touzana. Madame Beaujean. Présent. Monsieur Papillon. Présent. Madame Debarmon. Présent. Monsieur Danielou. Présent. Monsieur Lopin. Présent. Madame Heinekam. Absente. Excusez. Pouvoir donner à Madame Leland. Monsieur Lefèvre. Présent. Madame Dourdin. Présent. Monsieur Daguin. Présent. Madame Ouvrard. Absente. Excusez. Pouvoir donner à Monsieur Héon. Monsieur Leblond. Présent. Monsieur Faber. Présent. Monsieur Solet. Présent. Monsieur Héon. Présent. Merci. Le secrétaire de séance dans l'ordre alphabétique, il ne le sait pas encore, mais sera Louis-Luc Bélard. Merci. Vous avez remarqué que nous accueillons parmi nous ce soir un nouveau conseiller municipal en la personne de Stéphane Daguin. Nous accueillons Stéphane en remplacement d'une conseillère municipale qui m'a informé courant octobre de sa décision de démissionner pour des raisons de compatibilité du mandat avec son organisation personnelle et professionnelle surtout. Donc Fabienne Tarot m'a transmis sa démission et donc j'ai contacté la personne qui suivait sur la liste Osons et nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Daguin parmi nous ce soir. Stéphane, souhaites-tu dire quelques mots ? Peut-être simplement deux mots pour vous partager le fait que j'ai appelé Fabienne avant de venir m'installer ici parce que c'était important pour moi de le faire. Peut-être la remercier puisque dans notre présence en tant que Osons ici, elle a apporté sa pierre et qu'elle en soit remerciée. Et puis après, le deuxième, simplement dire que je vais me remettre à votre contact, on va dire, et puis écouter attentivement puisque je débarque. Très bien. Merci Stéphane. En introduction de ce conseil municipal, je souhaite aussi évoquer avec vous les attentats qui ont été commis sur le territoire national dans ces dernières semaines et qui ont fait un certain nombre de victimes. Je pense aux personnes qui sont décédées à Nice dans une basilique. Je pense à ce prêtre orthodoxe à Lyon et je pense surtout particulièrement à ce professeur de la région parisienne à Conflans-Saint-Norin qui est décédé, victime de la barbarie. Ce que je vous propose, c'est que nous faisions en début de ce conseil une minute de silence en mémoire de toutes ces victimes. Je vous remercie. Je vous propose que nous rentrions. Je vous propose que nous rentrions. Nous rentrions dans l'ordre du jour avec le point numéro 1 qui est l'approbation des procès-verbaux des conseils municipaux que nous avons eus le 10 et le 17 septembre dernier. Y a-t-il des observations, des remarques concernant les comptes rendus de ces conseils municipaux ? Pas de remarques particulières ? Eh bien, écoutez, je considère que ces deux procès-verbaux sont approuvés à l'unanimité. Passons au point numéro 2 du conseil qui concerne une information sur la concertation départementale relative à la charte d'engagement des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques de Ménéloire. Cette question, nous nous étions engagés à la présenter à l'occasion d'un conseil municipal. Elle rejoint des préoccupations que nous avons dans le cadre de cette mandature et sur lequel nous souhaitons travailler. Je passe donc la parole à Christelle Lelan, adjointe à l'environnement durable, qui va nous présenter ce sujet. En effet, je vais vous présenter ce sujet. C'est une information, j'ai préparé un petit diaporama pour retracer un petit peu l'histoire et la charte, pour expliquer l'histoire de cette charte. C'est une information sur la concertation départementale qu'il y a eu récemment. Un petit rappel sur l'objectif. L'objectif est de tenter de protéger les citoyens autour de certains lieux de vie, comme les habitations, les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite, les crèches, etc. Ces espaces autour des lieux de vie, on les appelle, la loi les appelle, des ZNT, des zones de non-traitement. Le second objectif, c'est d'instaurer un dialogue entre les agriculteurs et les habitants, les riverains. Et l'objet de la charte, c'est de formaliser ces engagements. Un petit historique qui remonte jusqu'à 2008. J'ai essayé de faire rapide, ne vous inquiétez pas, on ne va pas tout détailler. En 2008, il y a eu le premier plan éco-phyto, le plan national, avec un objectif très ambitieux de moins de 50% de pesticides en 10 ans. Il s'est passé plein de choses entre-temps. Puis en 2014 et en 2015, il y a trois lois qui ont été promulguées. La loi LAB, la loi d'avenir pour l'agriculture et la loi de transition énergétique. En substance, ces trois lois, ce qu'elles apportent, c'est en premier lieu, et à partir du 1er janvier 2017, l'interdiction d'utiliser les produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces ouverts au public. Donc ça s'applique aux collectivités. Ensuite, au 1er janvier 2019, l'interdiction s'appliquait aux particuliers, chez chacun d'entre nous. Donc c'était l'interdiction d'utiliser, mais aussi l'interdiction d'acheter, donc de vendre dans les magasins. Puis la dernière chose, c'est que ces lois renvoient au préfet la responsabilité de fixer les conditions de protection des personnes vulnérables. Donc du coup, dans ces lois, on ne parlait pas encore de protection des populations et de ZNT. Entre temps, il y a eu plusieurs actions de maires interdisant les pesticides à proximité des habitations. Je pense que vous en avez tous entendu parler, notamment en 2019. La première, c'était en 2012. Il y a eu trois communes qui ont promulgué des arrêtés en 2016 et une centaine en 2019 pour faire suite au maire de Langouette, dont on a beaucoup parlé dans la presse. Entre temps, toujours, il y a eu plusieurs accidents, dont deux très importants. Un en Gironde en 2014 avec l'intoxication de 23 écoliers et de leur maîtresse. Et un, malheureusement pas très loin de chez nous, en Méné-Loire en 2018 avec 70 intoxiqués et 17 hospitalisés. Donc le constat en 2018, c'est que malgré le plan éco-phito qui date quand même de presque dix ans, l'usage des pesticides a augmenté en dix ans de 25%. Donc peut-être que l'ambition n'était pas assez élevée. Par contre, on a constaté en 2019 des chiffres plus encourageants, c'est-à-dire une baisse et non pas une augmentation. Je ne vous ai pas mis les chiffres parce qu'ils ne sont pas consolidés par le ministère. Donc ils sont encore discutés avec les associations environnementales. Et le 27 décembre 2019, la parution de nouveaux textes réglementaires avec cette fois-ci pour la première fois en France des ZNT, des zones de non-traitement. 5 mètres pour les cultures basses, 10 mètres pour les cultures hautes et pour quelques produits hautement toxiques, 20 mètres. Et associé à ces distances, la loi prévoit que des chartes d'engagement local, donc c'est d'engagement des utilisateurs de produits phytosanitaires, soient écrites et qui permettraient de limiter ou de diminuer ces distances. Ces chartes doivent être mises en place après une concertation locale. C'est la loi qui le prévoit. Donc dans le 49, dans notre département, la charte et la concertation. La charte a été rédigée par la Chambre d'agriculture régionale, après deux réunions de concertation qui réunissaient les syndicats, donc les quatre syndicats qu'on connaît, la FRSEA, la FNSEA régionale, les Jeunes agriculteurs, la Coordination rurale et la Confédération paysanne, le FRAMEL, qui est la Fédération des élus du secteur, le Conseil régional et trois associations qui sont UFC Que Choisir, France Nature Environnement et la Ligue de protection des oiseaux. La mise en concertation a été faite entre le 12 mai et le 13 juin 2020. Elle a été ouverte à tous. Il y a eu une publication Internet et des mails qui ont été envoyés aux professionnels, une publication presse dans Ouest France le 12 mai. Nous, on a relayé un peu tardivement. C'était la période qui était un peu compliquée. On a essayé de relayer comme on a pu, notamment sur le Facebook de la mairie, le 5 juin, à Saint-Djamain. L'arrêté. Pour résumer ce que je disais tout à l'heure, l'arrêté, c'est-à-dire la loi... Je ne sais pas si vous voyez, là. C'est un dessin que vous avez peut-être vu dans la presse. C'est public, tous ces chiffres et tous ces documents. Donc, les produits dangereux, je disais tout à l'heure, c'est 20 mètres. Ensuite, vous avez l'arboriculture et toutes les cultures hautes, c'est 10 mètres. Et les produits phytopharmaceutiques pour les autres cultures, c'est 5 mètres. La charte 49, elle, elle permet... Alors, les engagements des utilisateurs, c'est de la formation, du contrôle du matériel, des pendages des produits. Le respect des règles vis-à-vis du vent, de la pluie et aussi vis-à-vis des règles de mise sur le marché des produits. C'est-à-dire que chaque produit a aussi des règles d'utilisation. Des bonnes pratiques en termes de matériel, des produits à moindre risque, des horaires. Essayer de respecter les horaires qui arrangent le mieux les habitants ou qui, en tout cas, éviter les périodes où ils sont à proximité des champs. Le port des EPI pour la protection des utilisateurs, des équipements de protection individuelle. Et puis, la promulgation de techniques alternatives. Alors, sous condition de respect de ces engagements et d'écriture de la charte, les utilisateurs peuvent réduire ces ZNT à 20 mètres, 5 mètres, 3 mètres, au lieu de 20 mètres, 10 mètres, 5 mètres. En utilisant des techniques réductrices de dérives, c'est... Alors, il faudrait m'aider un petit peu, je ne connais pas les termes, ce n'est pas mon métier, mais il y a des techniques qui permettent que, lorsqu'on épand les produits, ils ne s'en aillent pas au-delà d'une certaine distance. Donc, d'ailleurs, des choses qui ramènent... Si je peux t'aider, ce sont des buses anti-dérives. Voilà, merci. Qui pélvérissent des grosses gouttes au lieu des mini-gouttes et qui vont moins loin. C'est ça, les systèmes anti-dérives. Très bien, merci. Et donc, les techniques doivent réduire la dérive de 66 % minimum, de 2 tiers. Et sous condition d'un dialogue entre les professionnels et les habitants. C'est-à-dire que la charte prévoit de réduire ces ZNT avec toutes ces conditions-là, notamment le dialogue. Donc, voilà. Là, vous voyez, on passe de 10 pour les hautes cultures et 5 pour les basses cultures à 5 et 3 mètres. La charte concernant les engagements des organisations professionnelles agricoles. Donc, ça, c'est principalement la Chambre d'agriculture. Elle prévoit l'accompagnement aux méthodes, aux produits et aux moyens alternatifs. C'est l'accompagnement des agriculteurs, des utilisateurs de produits. Elle prévoit la promulgation d'approches différenciées sur les parcelles proches des riverains. Elle prévoit l'organisation de journées et de réunions, de journées portes ouvertes et de réunions. Et la production de documents grand public sur les pratiques en fonction des cultures. L'idée étant d'améliorer la connaissance des habitants sur les pratiques qui se déroulent autour de chez eux. Dans la charte, toujours, on retrouve aussi le rôle des élus locaux. Donc, le rôle des élus locaux, c'est faire respecter la réglementation. C'est faciliter les relations entre les agriculteurs et les habitants riverains. Et c'est prendre en compte ces sujets dans les documents d'urbanisme, avec notamment le grand sujet, c'est la préservation ou la plantation de haies pour préserver des exports. Toujours dans cette charte, on retrouve le suivi. Ce suivi doit être fait une fois par an. Un dispositif de signalement est prévu qui se nomme phytosignal, mais qui n'a pas encore été mis en place. C'est l'ARS qui est missionnée sur ce sujet-là. Je crois qu'en ce moment, elle a beaucoup de boulot. Ça, c'est les résultats de la concertation. Là, je viens de vous présenter la charte. Maintenant, je vais vous présenter les résultats de la concertation sur cette charte. Tout ce que je vous montre, là, c'est public. Vous retrouverez le PowerPoint qui pourra être mis sur le site de la mairie. Il y a les liens ici. Ça, c'est un lien. Vous retrouverez la documentation qui va avec. On a les chiffres à l'échelle du département, mais on n'a pas les chiffres à l'échelle de la commune. La Chambre d'agriculture n'a pas différencié les communes les unes après les autres. Dans le Maine-et-Loire, il y a eu 589 contributions, dont 59 % défavorables à la charte. 26 % favorables, neutres à 14 % et 1 % sans avis. Dans le traitement des contributions, il y a 188 contributions défavorables qui ont été écartées, car elles ne traitaient d'aucun sujet en lien avec la charte. Ce sont les termes exacts de la Chambre d'agriculture. Donc, du coup, il nous reste 399 contributions réputées valides, ce qui fait un total de contributions défavorables de 49 %, de favorables de 39 % et 11 % en neutre. Parmi ces 399 contributions valides, 220 contributions ne traitaient que de la partie ZNT, c'est-à-dire les distances de traitement par rapport aux habitations. Et là, on trouve 41 % des contributions qui demandent qu'il ne soit pas possible de réduire ces distances, même avec une charte. 29 % des contributions ou des contributeurs qui demandent des distances plus élevées que l'arrêté. Donc, pas plus élevées que la charte, mais encore plus élevées que l'arrêté. 21 % qui sont des demandes diverses sur les ZNT. 9 % qui demandent à élargir la définition des ZNT. La définition, c'est par rapport à la liste des bâtiments ou des terrains qui font l'objet de ZNT autour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est principalement autour des habitations occupées, et occupées régulièrement. Donc, certains demandent à ce que ça soit élargi, aux habitations pas occupées régulièrement, ou à l'ensemble du jardin ou du terrain. La réponse de la Chambre d'agriculture, c'est que les utilisateurs n'ont pas souhaité être mieux disant que l'arrêté qui a été promulgué. Pour terminer sur la concertation, quatre points à noter. Les trois associations que j'ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire UFC, Que Choisir, FNE et la LPO, ont souhaité préciser qu'elles ne cautionnent pas la démarche et qu'elles sont sorties du groupe de travail. Donc, elles n'ont pas participé au travail. La réponse de la Chambre d'agriculture, c'est qu'il n'a pas été possible de trouver de compromis. Il y a eu plusieurs demandes de prolongation de la durée de la concertation, peut-être en lien avec le contexte Covid. La réponse de la Chambre d'agriculture, c'est que la demande a été refusée, car le cadre légal a été respecté. A noter que les préfets doivent publier des arrêtés protégeant en plus les personnes sensibles. Et à noter aussi qu'il y a eu 58 contributions sur les modalités de dialogue et de concertation qui ont été jugées par certains imprécises ou insuffisantes, et qui demandent en plus du soutien aux collectivités pour le dialogue, le dialogue entre les habitants et les agriculteurs. Le résultat de cette concertation, c'est que le 9 juillet 2020, le préfet de Ménéloir a validé la charte telle que je vous l'ai présentée juste avant, avec des distances diminuées sur le département contre des engagements pris par les utilisateurs de produits phytosanitaires. Et à Saint-Djam, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à Saint-Djam ? C'est vrai que le sujet a été débattu à plusieurs reprises, notamment lors de la campagne électorale. On en a tous, je pense, vu des exemples et puis discuté avec les habitants. Donc il y a un degré de préoccupation important de la part des habitants, y compris même des habitants qui sont assez proches du bourg, pas seulement dans la zone agricole. Il y a une prise en compte aussi du sujet par les agriculteurs, on en a aussi discuté avec eux. Donc l'équipe municipale, aujourd'hui, se saisit de ce sujet et souhaite accompagner les évolutions des pratiques dans le respect du cadre légal. Alors comment ? C'est là la grande question. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est développer la communication sur l'existence de la charte auprès des habitants de la commune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu trop confidentiel le fait que cette charte existe. Donc on va essayer de communiquer un peu plus pour que les gens sachent qu'elle existe et qu'il y a des engagements de toutes les parties. Mettre en oeuvre le comité de dialogue entre les habitants et les professionnels afin de favoriser une meilleure interconnaissance des questions liées à l'usage des produits phytosanitaires. Donc ça, ça faisait partie de notre programme. C'est quelque chose qu'on avait déjà décidé de mettre en place, ce comité de dialogue. C'est des choses qu'on a déjà même commencé à faire, discuter avec des agriculteurs et qu'on souhaite mener, faire ce travail de fond, pas seulement sur les endroits qui posent problème, mais sur l'ensemble de la commune. Et que, tout simplement, les habitants puissent discuter avec les agriculteurs sereinement, que les uns puissent connaître les contraintes des autres et vice-versa. On propose de recenser les difficultés rencontrées sur les territoires et les remonter auprès des instances de suivi de la charte. Donc ça, c'est ce qui est un petit peu prévu avec le dispositif phytosignal, mais qui ne fonctionne pas. C'est vrai que nous, on a régulièrement des remontées en mairie. On pourrait très bien les capitaliser pour pouvoir ensuite les transmettre au préfet ou à la Chambre d'agriculture. On a notre programme de plantation de Hébocagère qui s'inscrit pleinement dans la démarche, en tout cas, qui répond pleinement à cette démarche-là. On va aussi être attentif à la préservation des haies existantes, évidemment. Et puis, un jour, pourquoi pas mettre en place une charte communale. C'est-à-dire que pendant les comités de dialogue, si on arrive à trouver... On arrivera certainement à trouver un terrain d'entente entre les agriculteurs et les habitants. Si des tractations se passent, on pourrait très bien, à terme, les inscrire sur une charte communale. Voilà. Vous avez là les sites sur lesquels on retrouve l'arrêté et le décret du 27 décembre. Les documents régionaux qui sont disponibles sur le site de la Chambre d'agriculture, je crois qu'ils sont aussi disponibles sur le site de la préfecture. Et j'en ai terminé. Merci, Christelle, pour cette présentation d'un sujet important, puisqu'il rejoint effectivement des orientations sur lesquelles la liste aux ondes s'est positionnée. Ce sont des sujets sensibles, parce qu'ils parlent de la capacité de dialogue entre les acteurs de la profession agricole qui sont sur notre territoire, sur la commune, et les habitants qui habitent cette commune, principalement les habitants qui sont dans la zone agricole, parce que la particularité de cette zone, c'est qu'elle est habitée. Il y a du monde, mais pas que. Comme tu le disais, il y a des habitants qui sont riverains. Et on a vu à l'occasion du premier confinement et à nouveau à l'occasion de ce second, que les gens sont chez eux et observent les pratiques et du coup s'interrogent, s'inquiètent et se manifestent. Donc, le besoin de dialogue est vraiment un besoin important pour bien favoriser la connaissance mutuelle des préoccupations de chacun. Donc, nous nous saisissons de ce sujet et nous comptons mettre en œuvre un certain nombre d'initiatives pendant la mandature, allant dans le sens d'une meilleure appréhension de ces réalités. Maintenant, ce sujet appelle peut-être des questions, des remarques, des interrogations complémentaires. Oui, Florence ? Oui, moi, j'ai juste une remarque. Alors, c'est vrai que je découvre un peu tous les fonctionnements, mais je suis très étonnée et même un peu atterrée que le préfet a une charte qui était censée être validée uniquement dans le cadre d'une concertation, qui avait besoin d'avoir la concertation avec les habitants. On met en place une concertation. Cette concertation reçoit 59 % des réponses défavorables et le préfet la valide. Je trouve ça contradictoire. D'autres réactions ? Je pense que la profession agricole est partie prenante justement pour échanger avec les Gémois, parce que c'est une zone qui est méconnue. Donc, c'est intéressant certainement de partager les pratiques, d'inviter la population à venir visiter les entreprises. Et c'est comme ça qu'on va avancer sur la commune. Donc, l'idée du dialogue est plutôt une idée bien reçue par les représentants de la profession. Voilà, complètement. C'est un travail à faire. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu des échanges. Oui, il y en a déjà eu. Mais je pense qu'il faut continuer à organiser certaines réunions au niveau, dans le cadre de la population, et de la profession. Justement, les élus ont un rôle à jouer pour permettre l'échange. Très bien. Oui, en effet, on a déjà pris contact avec quelques-uns d'entre eux. Ça se passe très bien. Et j'ai eu l'occasion d'aborder ce sujet-là, le sujet du comité de dialogue lors de la première réunion que j'ai faite sur ce mandat avec le pôle végétal Loire-Maine. Et ils sont tous tout à fait disposés à participer. Bien. Alors, on n'a pas de délibération à voter. C'est une information. Mais nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur ce sujet lors de prochains conseils municipaux, notamment par rapport à l'action que nous souhaitons mener autour de la plantation des haies bocagères. N'est-ce pas, Florence ? Tout à fait, oui. Bien, merci. On passe au point numéro 3 de l'ordre du jour qui concerne l'adoption du règlement de fonctionnement du conseil municipal. Donc, on change complètement de sujet. Il est fait obligation à chaque municipalité d'adopter, dans les 6 mois qui suivent une élection, c'est ça, Magali ? Un règlement de fonctionnement du conseil. Nous avons installé cette équipe municipale le 27 mai. Nous sommes dans les délais impartis pour adopter ce règlement. Celui-ci vous a été adressé. Et donc, vous avez eu la proposition du règlement qui vous est faite pour la mandature actuelle. Par rapport à l'ancien règlement qui existait, il y a eu quelques ajouts d'articles qui n'étaient pas intégrés au règlement antérieur, notamment l'idée de la possibilité d'un référendum local possible, la possibilité de consulter des électeurs sur des questions, la possibilité que les élus soumettent des vœux, mais il y a eu une règle à respecter pour soumettre des vœux. On a aussi revu certains délais de dépôt des questions pour donner le temps aux élus en charge de pouvoir préparer la réponse à ces questions. Et puis, on a revu aussi les outils d'information et notamment ce qui concerne le bulletin d'information générale, le site Internet et autres supports, afin de bien cadrer la façon dont les groupes politiques pouvaient faire figurer des publications au sein, notamment, du bulletin entre Loire et Mène. Donc, on a tous ces articles qui ont été précisés. Cela dit, ce règlement appelle peut-être des remarques, des précisions. N'hésitez pas s'il y a des questions. Oui, M. Leblanc ? Effectivement, nous avons un certain nombre de remarques, de questions, et puis quelques propositions éventuellement d'ajouts, de modifications de ce que nous avons pu prendre connaissance. C'est un peu de tous ordres. Il y a effectivement des remarques un peu de forme ou même d'erreurs dans le document que je vais peut-être vous citer assez rapidement. Mais voilà, ça permettra effectivement d'avoir un document avec quelques corrections même, puisqu'il y a un certain nombre de références au CGCT, ce qui est normal. Pour la plupart des cas, c'est même la reprise quasiment de ce qu'on trouve dans le CGCT. Mais il y a quelques articles qui malheureusement ont dû être modifiés depuis l'ancien règlement que vous avez pu utiliser et qui n'existent plus dans ce CGCT. Donc, je vous citerai quelques cas. Je ne sais pas si je vais être exhaustif, mais on pourra éventuellement vous donner les éléments complémentaires ensuite. Je vous cite par exemple dans l'article 2. On fait référence, vous faites référence à un article 21-21-2012, je crois, non, 21-21-44. 21-21-44. Qui n'existent plus, tout simplement. Il n'y a pas lieu d'être là. Nous ferons la vérification. Ce n'est pas bien grave, parce que je ne vois pas à quoi il faisait référence. A priori, l'article se tient à partir des autres références du CGCT. Dans l'article 4, Vous verrez également que le 21-21-12-2, il n'y a rien dans le CGCT, ce paragraphe n'existe pas, tout simplement. C'est des choses de forme, effectivement. Je ne vais pas forcément faire tout le document, parce que ce n'est peut-être pas le moment. On pourrait voir si vous voulez... Nous ferons les vérifications. Je pourrais vous donner des éléments, mais je pense que les services seront en mesure de le faire. Je vous citerais quand même quelque chose qui est un peu... Enfin, je ne pense pas que ce soit... C'est probablement une erreur du même ordre. Mais dans l'article 7, on fait référence à un article 21-43-3. Je ne pense pas que ce soit du tout l'objet de cet article, parce que cet article dans le CGCT fait référence à la commission accessibilité, qui s'applique effectivement aux communes de plus de 5 000 habitants, mais qui ne rentrent pas dans le cadre de ces règlements. Donc je pense qu'il y a une erreur, là encore, en tous les cas, de référencement. Dans cet article, quelque chose, par contre, qui peut être dans la forme, là aussi, nous a un petit peu surpris. Vous citez les commissions finances et le comité, je ne sais plus quoi, et le comité de suivi de l'irrigation. Alors je ne vois pas pourquoi ça vient là, tout à coup, à la fin de cet article. Est-ce que ce sont deux commissions obligatoires que nous créons ? Oui, enfin, vous dites... Et donc, elles sont valides sur notre territoire comme étant des commissions statutaires créées. Elles sont créées. Enfin, bon, voilà. Je pense que là, c'est encore une histoire de forme. Parce qu'effectivement, ce sont celles-ci, mais il pourrait y être bien d'autres. Elles pourraient être créées, on le voit par le début de l'article. Pour le moment, on cite ces deux-là. On arrivera à faire des choses un petit peu plus de fond dans les derniers articles. Je continue un petit peu dans la forme. Bon, l'article 20, il n'existe pas. Enfin, je pense que c'est une erreur, là. Dans le chapitre 4, erreur, c'est le chapitre 20, là, qui est du waiver, je suppose. Et non pas dans l'article 2. Ah oui, exact, oui. Voilà, je vous dis qu'on est dans le détail. Voilà des choses un petit peu plus substantielles. L'article 26, c'est, je pense, un nouvel article que vous avez probablement introduit. Je pense qu'il faudra un petit peu l'adapter à la Commune. Il est texto, je pense, enfin, texto, presque texto. C'est du mauvais copier-coller. Je suis désolé d'être peut-être un peu rigide, mais c'est du mauvais copier-coller du CGCT. Je pense que ça a généré un certain nombre d'erreurs, en tous les cas de fautes de présentation, puisqu'on fait référence à des collectivités territoriales qui ne sont pas les communes. Quand on évoque le cinquième ou le dixième des membres, là, ça aurait pu être effectivement peut-être ajusté. Je pense qu'il faudrait le réécrire, si on voulait avoir un document propre. C'est-à-dire que vous pensez que la rédaction peut introduire des erreurs ? Bon, introduire des erreurs, peut-être pas, mais c'est un peu étonnant de le voir rédigé ainsi, sans aucune adaptation à la Commune. Il est un peu trop général. Et vous le verrez en lisant qu'on fait référence à des collectivités autres que communes. Tel qu'il est écrit, il est utilisable. Il est utilisable. Il ne générera pas d'erreur d'interprétation. Il est utilisable et il peut nécessiter peut-être quelque... On peut dire que dans la forme, il nécessiterait une réécriture. Bien. L'article 29, enfin, je pense qu'on arrive vers des choses un peu plus intéressantes. Ça fait référence à l'article... Oui, pardon, merci. C'est gentil. Ça fait référence à l'article 21-25. Or, quand on regarde le CGCT tel qu'il est aujourd'hui, je crois qu'il impose une publication sur le site Internet. Ce qu'on ne voit pas ici. Dans l'écriture qui a été donnée. Dans l'écriture, il n'est pas écrit qu'il y a transmission sur le site Internet, effectivement. C'est obligatoire à partir du moment où la commune dispose d'un site Internet. Là, on est sur l'article tel qu'il était dans le règlement d'intérieur précédent. Je pense que ça lui a évolué. Nous avions un site Internet et il n'était pas précisé dans le règlement. On fera la vérification. Oui, vous vérifierez. On a oublié de le faire. Et puis, ça rentre, je pense, dans une démarche globale de communication. Je pense qu'il est intéressant d'exploiter cet outil pour faciliter la communication. Je pense que ce sera de façon plus générale. Nous proposons que l'ensemble des documents publics soient portés à la connaissance à travers le site Internet. Ça concourt à la communication, mais aussi à l'accessibilité de l'information à tous les publics. Très bien. C'est une remarque générale que nous ferons, je pense, sur l'ensemble des documents. À chaque fois qu'une publication peut être faite sur le site, c'est effectivement le procès verbal. Mais je pense qu'il faudrait généraliser à l'ordre du jour du Conseil municipal. Je crois qu'aujourd'hui, l'ordre du jour de ce jour n'est pas sur le site Internet. Je pense que ce serait intéressant qu'il soit cité aussi. Ça fait partie d'une question diverse que vous nous avez posée. Oui, tout à fait. Je sais bien, je le produisais parce que quand on a préparé la question, on n'avait pas encore effectivement eu connaissance de cet ordre, de ce point à l'ordre du jour. Donc, je peux y répondre tout de suite. Si vous voulez, oui, bien sûr. Effectivement, on avait l'habitude de mettre les ordres du jour sur le site Internet. Et là, pendant l'été, il y a eu des remplacements au niveau de la chargée de communication. Et ça a été oublié d'être fait. Mais ça sera fait désormais. Ok, donc voilà notre proposition. C'est qu'aussi le procès verbal, parce que je pense que ça, ce n'était pas une habitude, par contre, du précédent règlement. Et de toute façon, je pense que ce serait intéressant de le généraliser. Ensuite, on arrive à l'article... Alors, on va regarder les articles 30, 31 et 32, et puis après, j'en aurai fini. L'article 30, c'est quelque chose... D'une part, déjà, il y a eu une erreur, je pense, de référence. Je vous la signale, puisque je passe dessus. Mais c'est le... Vous faites référence au 2121-26. Non, au 2121-23, je pense. 23, oui. 23, c'est une erreur. C'est 2121-26, normalement. Donc là, c'est pareil. Ce que l'on souhaite, c'est que le procès verbal... C'est ce que je disais tout à l'heure, je crois. Voilà, le procès verbal porté sur le site. Alors, on met les comptes rendus, mais on ne met pas les procès verbaux sur le site Internet. Voilà. Là, c'est une proposition. C'est ce que j'extrapolais tout à l'heure quand j'ai parlé du compte rendu. Bon, on propose qu'effectivement, le procès verbal, dans un souci de communication, là aussi accessible, soit sur le site Internet. Là, il n'y a pas d'obligation de la part, effectivement, du CGCT. C'est une volonté ou pas de la commune. Notre conseil ne le feront pas. La position, c'est qu'on met les comptes rendus et on ne met pas les procès verbaux. Et pourquoi ? Voilà. C'est la réglementation en vigueur. Oui, mais la réglementation n'impose pas de ne pas les mettre. Parce qu'effectivement, ce sont des documents publics que n'importe qui peut communiquer, en fait. Même le procès verbal. C'est écrit dans le CGCT, par contre. Là-dessus, on s'en tient à la réglementation en vigueur. Mais n'importe qui peut le publier. Ça suit-le quand même. Ensuite, on a l'article 31. Sur la mise à disposition de salles à l'usage des élus. Bon, vous proposez effectivement dans la rédaction que l'écadémie devait être transmis au moins un mois avant la première date. On voulait simplement peut-être ajouter un début de phrase, sauf situation exceptionnelle. Mais enfin, si ça choque, on ne le mettra pas. Mais c'est vrai qu'un mois, ça peut effectivement être dans des situations particulières un peu rigides. On peut mettre, sauf situation exceptionnelle. Et puis, l'article 32, enfin, par lequel je finirai. Sur le bulletin d'information, alors là, c'est une interprétation peut-être un peu qu'on voudrait comprendre ce que ça veut dire, là, sur l'espace qui est alloué. Le nombre de caractères, la 75 et 1900 signes, tel que la rédaction est écrite, on ne sait pas vraiment interpréter si c'est pour l'ensemble des groupes ou c'est par groupe, en fait. La rédaction est un peu ambiguë, là. Alors, les éléments qui sont précisés donnent des quantités par groupe. Oui, mais ce n'est pas clair, là, je pense. Personnellement, je ne le trouvais pas très clair et j'ai demandé avis. On était plusieurs, effectivement, pas forcément bien interprétés. qu'on prendra un espace réservé à l'expression des conseillers appartenant à la fois à la majorité et à la minorité. À la fois, c'est le à la fois. Et ce, dans les conditions suivantes. Moi, il me semble que c'est clair. Non, je ne crois pas. Ça ne vous paraît pas clair. Non. Bon. Par groupe, on mettra par groupe, comme ça, ce sera clair. Ce que la réglementation demande, c'est que ça soit équilibré entre les groupes. Non, mais voilà, c'est simplement que... Donc, on est sur ce principe-là. On pensait que ça correspondait à ça, parce que je pense que ce volume-là, ça correspond quoi ? Une demi-page, en gros ? Je pense qu'on interprète. On rajoutera par groupe. OK. Vous avez des choses que j'oublie, peut-être, non ? Oui, je pense qu'il y a un point que j'oublie. Dans le titre, tu l'as rappelé tout à l'heure, Paul. Le titre évoque le site Internet, mais dans le contenu, on ne le voit pas du tout apparaître. Donc, est-ce qu'il y aurait la possibilité d'avoir un lieu d'expression également sur le site Internet, comme le titre le suppose ? Alors, aujourd'hui, le site Internet n'est pas un site d'expression des groupes politiques. Le site Internet est un site qui permet de l'information générale sur la Commune, mais n'est pas ouvert à des prises de position, des prises de débats de groupes politiques. C'est la position que nous avons adoptée. C'était le cas antérieurement, de la même manière. Et pourquoi l'évoquer dans le titre ? Il faut changer le titre, non ? Le titre ne recouvre que le bulletin d'information municipale. Comment ? Le titre ne recouvre que le bulletin d'information municipale. Eh bien, on va enlever le site Internet à ce moment-là. OK. Y a-t-il autre chose ? Juste une petite précision sur l'article. Excusez-moi, je remonte un peu. C'est l'article 3. Dans le deuxième paragraphe, je ne comprends pas du tout à quoi il fait allusion. Quand il est mis, les affaires inscrites à l'ordre du jour sont en principe préalablement soumises pour avis aux instances compétentes, sauf décision contraire du maire, motivés. À quoi on fait allusion concrètement ? Parce que là, je ne vois pas du tout ce que ça recouvre comme situation. Alors, il y a un certain nombre de sujets qui sont appelés à passer, par exemple, en commission des finances. Il y a un certain nombre de sujets qui sont présentés dans le bureau municipal avant d'arriver au conseil municipal. C'est ça, l'idée. Il y a des instances en amont. On a l'impression que les instances peuvent être extra-communales. Oui, c'est ça. Au-dessus de la commune. Non, on est bien là sur la commune. Oui, d'accord. On pouvait extrapoler. Il y a autre chose ? Non, pour ma part, c'est tout. Pour les références aux articles, on fera les vérifications nécessaires. On rajoute par groupe à l'article qui concerne le bulletin municipal. On enlève la mention site Internet dans le titre. principalement ces points-là, je pense, ou à peu près. Il y a la référence au site Internet, oui, c'est ça, dans l'article, je ne sais plus combien. C'est ça. On l'enlève. 29 ou 30, je crois. Sous réserve de ces vérifications et de la validité vis-à-vis du Code général des collectivités territoriales, y a-t-il des oppositions à l'adoption de ce règlement intérieur ? Y a-t-il des abstentions ? Eh bien, je considère que ce règlement est adopté sous réserve des vérifications et des modifications que nous avons validées en séance. Point numéro 4 de l'ordre du jour, nous allons parler maintenant d'un emprunt qui concerne la maison des associations. Je passe la parole à Louis-Luc Bélard, adjoint aux finances. Bien, nous avions présenté au conseil municipal du 9 juillet, c'est Pascal Papillon qui l'avait présenté, conseiller délégué aux finances. C'était lors du vote du compte administratif. Nous avions livré une analyse, une première analyse de la situation financière de la commune et des enjeux. Un point important avait été souligné ce jour-là, c'était la faiblesse du résultat de fonctionnement et qu'il nous fallait préparer pour travailler le budget 21. On commence à s'y pencher, on a déjà travaillé, avec un objectif de réduire fortement les dépenses de fonctionnement. Si nous voulions continuer à investir. C'est pour ça que j'introduis le travail du fonctionnement pour les investissements. Nous avons réuni une commission finance le 21 octobre, à laquelle participait le bureau municipal ainsi qu'Hélène, Hélène Ouvrard, plus Pascal, qui avait participé, où nous avions commencé à travailler sur cet objectif de réduction des dépenses de fonctionnement. Lors de cette commission, nous avons évoqué aussi notre choix de vouloir faire un emprunt. Pourquoi un emprunt ? C'est ce qui a été mis à l'ordre du jour. Avoir une perspective de résultat de fonctionnement budgété de 42 000 euros, on peut espérer qu'il sera, je l'espère, un petit peu supérieur, résultat de fonctionnement, et d'avoir en réserve seulement 800 000 euros, 820 exactement, c'est le chiffre qui avait été présenté, alors que le coût de la maison des associations, qui est en cours, vous voyez les travaux, ça avance bien. Patrick nous dira peut-être livraison dans combien de mois ? A priori, si on est conforme, on devrait pouvoir livrer à la fin janvier, début février. D'accord. Le coût de ces travaux, c'est 1,1 million. Nous jugeons, puisque nous considérons que nos réserves sont insuffisantes et que dans les médias, notre résultat de fonctionnement prévisionnel est faible, et on va y travailler pour augmenter ce résultat, nous jugeons opportun de faire un emprunt de 600 000 euros. En effet, nous considérons qu'il faut profiter justement de cet investissement fait au moins pour deux générations, même si on n'en retenait qu'une, 20 ans, pour faire un emprunt d'environ la moitié de son coût. La plupart des gros investissements dans beaucoup de communes de ce type se font généralement avec des emprunts. Là, avait été fait le choix de ne pas faire d'emprunt. Au regard de l'analyse de la situation financière aujourd'hui, nous disons, nous finançons la moitié, environ, du coût de fonctionnement. Pourquoi aussi ? Il nous faut profiter des faibles taux pour emprunter. Vous avez vu ce qui est écrit, le taux. On avait fait un emprunt, avait été fait en 2015, un emprunt d'1,9 million, à un taux de 1,41. Il reste aujourd'hui environ 1,3 million. Si on prend l'échéance au 10 décembre, dans un mois, l'échéance, il resterait en capital plus qu'un million 235. Si on rajoute ces 600 000 au 1,2 million, ou 1,3 million, n'importe la date à laquelle, mais rajoutons, on restera bien inférieur au 1,9 million, qui était la barrière de l'époque d'il y a quatre ans, d'il y a cinq ans. Nous avons, quand nous avons contacté les banques, nous sommes interrogés de profiter de ce nouvel emprunt pour renégocier l'ancien 1,41. Vu les taux qui sont très proches de zéro, vous avez vu, la réponse a été immédiate. Compte tenu de ces faibles taux, déjà, qui n'étaient pas très élevés, en 2015 à 1,41, impossible de renégocier le premier taux, quand bien même on a contacté plusieurs banques. Nous avons quand même eu une proposition de rembourser ce premier, et de réemprunter 1,9 million, avec forcément un étalement des indemnités de remboursement, parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'ils supprimeraient comme ça 80 000 euros d'indemnités de remboursement sur un prêt. C'est écrit dans le contrat. À ce moment-là, le taux était, si c'était à 1,9 million, à 0,98 %. Alors, le calcul a été vite fait. On retient la proposition qui coûte la moins chère sur la durée, de réemprunter, d'emprunter 600 000 euros. J'ajoute un dernier point d'information qui nous a définitivement convaincus de le faire. C'est que, là, c'est un point d'information qui est un élément nouveau en termes de trésorerie et d'équilibre du budget d'investissement sur l'année. Il s'agit de la clôture du budget du Moulin-Carré. Nous devions recevoir, dans le courant de l'année 2021, 20, pardon, le boni du lotissement. On en avait parlé, 118 000 euros. On l'avait voté dans le budget 2020. Et, bien sûr, l'avance de trésorerie faite à l'époque, en 2015, de 520 000 euros. Les DGD, tels qu'ils sont faits actuellement, ne sont pas acceptés par la trésorerie à cause d'un détail dans la formulation des marchés. Ça doit être revu, corrigé. Ce sera... Il ne faut pas craindre de ne pas toucher l'argent. On le touchera en 2021. Mais pour équilibrer ce budget d'investissement sur l'année, nous comptions sur un retour de 520 000 plus 118 000, et nous ne l'avons pas. Alors, la proposition qui est faite, telle qu'elle est écrite dans la délibération, 600 000 euros sur 10 ans, à 0,25. Il se trouve, et j'en parlais avec Paul Lelin en début de juste avant, là, nous avons reçu, et ça va très vite, parce que les banques se bataillent, une nouvelle proposition d'un nouvel opérateur qui a revu sa copie à un taux légèrement inférieur à 0,25. Alors, ce soir, on ne délibère pas, puisque c'est une information. Voilà. Le pouvoir d'emprunt reste un pouvoir du maire. Nous avons décidé d'en informer, l'ensemble du conseil municipal, et c'est normal, parce que c'est un acte majeur dans une municipalité, le fait d'emprunter. Mais on peut dire que nous emprunterons aux environs de 0,20 à 0,25. Ça va être dans un mouchoir de poche. Et ça, c'est à notre travail dans les jours qui viennent. Alors, Louis-Luc, il s'agit bien d'une délibération sur le principe de l'emprunt. Tout à fait, tu précises bien. Le principe de l'emprunt, 600 000 euros. Par contre, on va modifier la rédaction de la délibération. Au lieu de citer la banque ce soir, nous allons vous proposer la phrase suivante. Il vous est proposé de retenir la meilleure offre pour un montant du prêt de 600 000 euros dans les semaines à venir. Parce qu'on est encore, en fait, en discussion, vu qu'à 17h03, ce soir, une autre banque nous proposait un prêt à un taux de 0,21 %. Voilà. Y a-t-il des questions ? Oui ? Alors, cette délibération nous met dans une grande perplexité, je dirais, parce qu'elle fait référence, comme Louis-Luc l'a indiqué, au financement de la Maison des associations qui, contrairement à ce qui figure dans la délibération, n'est pas un projet 2020, mais un projet qui remonte à 2018, en gros, puisque c'est le moment où la démarche a été faite de choisir un maître d'œuvre. Début 2019, le Conseil municipal a délibéré sur une autorisation de programme crédit de paiement, un PCP. C'est une technique comptable qui permet d'avoir une visibilité des budgets, enfin, du coût d'une opération sur plusieurs années, dans laquelle il était prévu que cette Maison des associations soit intégralement autofinancée. On nous propose aujourd'hui une délibération, qui, en plus, est une délibération de principe. On n'acte même pas encore un contrat bancaire sans nous présenter les perspectives, parce que, comme Louis-Luc l'a indiqué, c'est un engagement fort, puisqu'on va, en gros, multiplier par 50 % de plus l'endettement de la commune, même si on n'atteindra peut-être pas le niveau de l'endettement qui avait été connu lorsqu'on a financé cet espace dans lequel nous nous trouvons. ça représente quand même un engagement assez fort. Et on trouve que la délibération qui nous est proposée manque un peu de relief en termes de perspective. Et il aurait été quand même très utile que même si, comme Louis-Luc l'a indiqué, vous êtes dans une démarche de préparation budgétaire, qu'on ait quand même une visibilité sur les conséquences de cette décision pour les années futures. Donc, on avait l'habitude, je sais que la réglementation sur les communes de plus de 3 500 et moins de 3 500 est un petit peu différente. On avait l'habitude de présenter un PPI, un plan pluriannuel d'investissement qui permettait de mettre en perspective les dépenses et, évidemment, les possibilités de financement qui allaient avec, y compris la possibilité, pourquoi pas, d'un emprunt. On peut toujours en discuter. On n'a jamais été, certains, peut-être antérieurement, étaient très hostiles au financement par l'emprunt. D'autres, moins. On demande à voir. On n'est pas non plus obtus sur le sujet, mais on pense qu'en l'État, la délibération ne nous permet pas d'avoir cette visibilité. d'autant qu'on fait état d'une réhabilitation, enfin, c'est plus qu'une réhabilitation, c'est un agrandissement, quand même, de l'ancienne salle des fêtes en maison des associations. Par rapport à cette maison, à ce projet même, ça peut laisser à croire que le projet a été lancé sans aucune perspective financière en disant, on verra bien, les élus qui succéderont feront ce qu'il faut pour financer les travaux. En fait, le budget 2020 prévoit bien l'intégralité du financement nécessaire pour la réalisation de cette structure. Donc, le discours oral n'est pas tout à fait le même que la délibération présentée. Moi, je sais que ce n'est pas toujours évident d'écrire certaines choses qui vont remonter au contrôle de la légalité ou ailleurs, mais ça nous semble quand même une présentation tronquée et pas très honnête, si je puis dire, c'est peut-être forcément le terme que je veux utiliser, mais enfin, qui déforme beaucoup la réalité des choses. Voilà notre sentiment. Donc, on est dans une position où on souhaiterait que cette délibération soit revue dans un cadre plus large avec, effectivement, la perspective budgétaire. Luc, tu disais tout à l'heure que vous prévoyez d'emprunter suite aux dépenses de fonctionnement qu'allait avoir la commune prochainement, qui allait peut-être être plus dure. C'est bien ce que tu as dit. Non, j'ai dit que... Allô ? Oui ? Pardon. J'ai dit... Nous avons observé, ça a été présenté, un budget de fonctionnement qui présente un résultat faible, tel qu'il était prévisionnel. C'est l'exposé de Pascal qui l'a fait au dernier conseil du mois de juillet. Je rappelle quand même à cette Assemblée qu'il est interdit de financer un projet de fonctionnement. Mais non, mais je ne finance pas du fonctionnement par un emprunt. Non, mais j'ai eu peur. J'explique. Non, mais ne me fais pas dire ce que tu ne penses pas. Personne n'a dit que j'allais financer du fonctionnement par l'investissement. J'ai dit qu'il y a un résultat de fonctionnement prévisionnel faible et que, du coup, pour alimenter l'investissement, il n'y a pas grand-chose, sauf les réserves de 800 000 dont je parlais. Et comme nous avons un programme d'investissement dans les années à venir comme toute équipe municipale, démarrer un début de mandat avec 800 000 euros de réserve, des perspectives de résultats de fonctionnement très faibles à ce jour, sauf si on y travaille pour baisser les charges de fonctionnement, il va falloir apprendre apprendre à vivre en dessous. Il va falloir apprendre à baisser nos charges de fonctionnement pour dégager du résultat de fonctionnement et pour pouvoir investir et le verser en investissement. Alors qu'on vient de finir, c'est en cours, un investissement qui avait effectivement en 2018, Noël, c'est ça que tu disais, 2018, il n'était pas prévu un emprunt, bien sûr, ceux qui étaient là n'avaient pas demandé un emprunt, sauf que depuis, les résultats de fonctionnement ils ont baissé et du coup, les capacités d'investir et de versement d'investissement se sont réduites. Du coup, et ensuite, on fait l'analyse et c'est l'analyse que nous faisons, c'est une nouvelle analyse qu'un équipement de ce type, comme avait été fait à l'époque l'ARIMAGE, c'est des investissements qui ressemblent, on ne va pas financer des travaux de voirie par de l'emprunt, c'est une maison des associations qui est faite pour 20 ans. Celle-ci qu'on a, elle date de 70, elle a 50 ans. On ne parle pas de 50 ans, on parle d'une à deux générations, 20 ans. Emprunter la moitié d'un équipement fait pour des familles, des enfants, tous les gémois sur une longue durée mérite à ce jour, c'est notre analyse, de faire un emprunt. Voilà, c'est pour ça. Je voudrais compléter cette expression parce que, Noël, tu laissais entendre que cette délibération sur l'emprunt n'était pas pensée dans un espace global, budgétaire. Bien au contraire, et c'est notamment parce que nous avons ce souci d'analyse globale, budgétaire, que nous avons fait un point en juillet dernier sur l'analyse budgétaire telle que nous l'avons en ce moment pour mettre en évidence les points forts, mais aussi les fragilités du budget communal. Et c'est à la lumière de cette analyse faite en juillet et que Pascal Papillon avait présentée à l'ensemble du Conseil que nous nous sommes posés notamment la question d'un emprunt pour aider au financement de l'investissement de la maison des associations. Il se trouve que nous avons une opportunité sans doute unique dans une fenêtre actuelle où jamais les taux d'emprunt n'ont été aussi bas. On voit bien, il y a cinq ans, quand on a emprunté pour ce bâtiment, on était à 1,41%. Là, on a des offres, elles sont quasiment, c'est presque du prêt sans intérêt. Presque. Très bien, monsieur le maire, mais pourquoi les emprunter alors qu'aujourd'hui, ça a été voté dans un budget 2020 que vous avez re-voté d'ailleurs tous ici puisqu'il a été remis au vote en juin ou en juillet lors d'un conseil municipal. et aujourd'hui, vous allez engager un emprunt sur un budget que vous avez déjà voté. Donc, il y a aujourd'hui une délibération quelque part du dernier conseil municipal qui devient, je ne sais pas si le terme, je n'ai pas encore votre expérience de conseil municipal, mais il y a quand même quelque chose qui m'intrigue, c'est que vous avez quand même acté un autofinancement de salles sur une ancienne majorité et visiblement sur une nouvelle majorité puisque vous avez re-voté le budget et je ne fais pas d'erreur et aujourd'hui, vous allez emprunter 600 000 euros soit 50 % de l'endettement supérieur pour rapport à aujourd'hui puisqu'on a la chance d'avoir une commune saine qui vous a été saine, donnée saine après 12 ans de mandature avant un emprunt. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de communes dans le Ménéloir tout en moins dans la région qui n'est qu'un emprunt d'un million 900 000 euros sur un budget de plus de 4 millions et on en profite encore aujourd'hui et aujourd'hui, vous dites au Gémois, finalement, on a voté un budget, on vous présente en réunion publique d'ailleurs ce budget, j'en ai fait partie parce que j'étais responsable d'association, un beau projet de maison des associations et on nous dit ça va être entièrement autofinancé, vous avez revalidé cet autofinancement, je ne peux pas dire autrement puisque vous avez re-voté le budget et aujourd'hui, vous nous dites qu'on emprunte 600 000 euros. Alors, je pense qu'il faut rappeler pourquoi on a été obligé de re-voter le budget. On a été obligé de re-voter le budget parce qu'il y avait un vice de forme dans un budget voté en décembre de l'an dernier et que si on ne débloquait pas la situation, ça crée une situation extrêmement compliquée dans l'engagement d'un certain nombre de suivi des budgétaires pour les services communaux. Donc, il fallait leur re-voter. Mais ça n'exclut pas une analyse posée sur l'ensemble de l'évolution des budgets 2020 et 2019 en tendance, d'ailleurs, regarder sur un certain nombre d'années et qui nous amène au constat que nous avons l'intérêt et dans l'esprit de l'intérêt général des Gémois de réaliser cet emprunt complémentaire qui reste au global dans une enveloppe qui était la même que celle qu'on avait choisie en 2015 et qui n'est pas exagérée par rapport à la capacité budgétaire de la commune. Oui, mais vous avez bien re-voté, monsieur le maire, le budget. Je suis bien d'accord avec vous. Mais rien ne vous empêchait de modifier ce budget en prévision à la limite de ces 600 000 euros de prêts. Aujourd'hui, vous nous présentez un prêt de 600 000 euros en délibération dont on ne sait pas d'où il sort sans projet, sans budget global prévisionnel pour cette maison des associations parce que finalement, il est tronqué le budget prévisionnel puisqu'on l'avait autofinancé, aujourd'hui, vous le financez. Mais il était déjà tronqué parce qu'il y avait 520 000 euros d'investissement qui devaient rentrer dans le budget 2020 et qui ne seront pas sur le budget 2020. Donc vous empruntez 600 000 euros sur 10 ans pour ça, monsieur le maire. Il y a 118 000 euros de recettes de fonctionnement qui devaient rentrer dans le budget de 2020 et qui n'y seront pas. Plus les 118. Donc vous endettez la commune de 10 ans sur 600 000 euros en attendant 500 000 euros du moulin carré puis 110 000. que vous savez qui vont tomber en 2021. Mais ne nous fais pas dire ça. Ne nous reproche pas de ne pas avoir voté le budget. Non, mais je vous pose la question. Pascal, veux-tu prendre la parole ? Pascal. Si je peux, oui. Moi, je suis nouvel élu, donc ce qui s'est passé avant, je l'ai constaté, c'est tous les constats qui ont été faits dans la présentation du mois de juillet. Ils sont assez clairs, c'est que la situation n'est pas aussi saine qu'on veut bien le dire. c'est puisque les résultats de fonctionnement depuis 2016, ils sont en très, très forte baisse pour arriver à un niveau jamais atteint en 2020. Budget voté en décembre et revoté techniquement parce qu'on n'avait pas le choix très rapidement en juin après l'élection, le confinement, etc. Ça, c'est un détail technique. Mais en gros, aujourd'hui, en 2020, le budget qui a été voté, c'est plus 40 000 euros sur un budget de 3,5 millions à peu près. C'est moins de 1 %, alors qu'il était de 15 % en moyenne sur les années de 1999 à 2015. Donc, on n'a aucune marge de manœuvre aujourd'hui au niveau de Saint-Jean en termes de fonctionnement. Donc, on a voté un budget qui dit qu'on a zéro résultat de fonctionnement alors qu'on s'autorise à investir un gros projet, une maison des associations, un nouveau service au Gémois d'un million d'euros. Le résultat des courses, ça va être quoi ? C'est quoi ? C'est ce qui a été mis dans le budget. C'est que les réserves qui ont fondu comme neige au soleil depuis 2016, elles passeraient de 1 750 000 en 2019 à 800 000 euros à fin 2020. Avec quoi ? Comme perspective ensuite. C'est là où on commence à travailler sur les budgets. C'est qu'il faut totalement changer la méthode pour revenir à un budget de fonctionnement qui sorte, un excédent qui permette d'investir. Ce qui était le cas pendant 15 ans avec à peu près 600 000 euros de résultats de fonctionnement qui permettaient d'investir à peu près la même chose en investissement net. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit sur cette empreinte tout simplement ? C'est dire que c'est un nouveau service et quand on réalise des investissements qui soient comme un projet comme celui-là ou une multitude de projets. Demain, je ne sais pas quel sera le budget 2021. Si c'est 600 000 euros d'investissement, pourquoi pas ? Il faut se poser la question du financement. Toujours. Ce n'est pas un tabou de dire qu'on emprunte. pour moi, ça n'en a jamais été. Là, c'est un investissement lourd, matériel, que tout le monde va voir, qui va effectivement durer, on l'espère, pour les gémois pendant une grosse période, alors qu'on n'a dégagé aucun résultat pour le financer. Donc, c'est ce qu'on dit, c'est rétablir quelque chose. Bon, moi, je ne suis pas là pour critiquer. Ce qui a été fait, ça a été fait, mais on peut rétablir la situation si on pense qu'elles sont erronées. C'est qu'on aurait dû introduire ce niveau de financement dans le budget 2020 compte tenu du budget de financement qui a été voté, de fonctionnement qui a été voté à zéro. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de pénaliser les réserves de la commune qui vont arriver à un niveau jamais atteint, jamais aussi bas. On refait un même budget 2021 que 2020, il y a zéro de réserve et zéro capacité d'investir. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'un projet comme celui-là, mérite d'avoir une part de financement. Voilà, tout simplement. Il était quand même entièrement financé au départ. Absolument pas financé, financé sur des réserves. Non, 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 monsieur Pavillon, je ne peux pas vous dire qu'il n'était pas financé. Je ne pense pas que monsieur le maire précédent a signé un permis de construire, etc., sans s'assurer que le financement a été fait. Il était bien autofinancé entièrement sur la commune voté sur un budget 2020. Ça ne s'appelle pas un financement en tout cas cohérent. Totalement. Ne dites pas qu'on est à zéro. Il y a quand même un résultat du budget 2020 qui a 800 000 euros, quelque chose comme ça. Non, 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 c'est ça, c'est les réserves qui vont rester. Le budget de fonctionnement, il a été voté à plus 40 000 et aujourd'hui, où on en est dans les estimations, c'est qu'on serait autour de 150 000. Peut-être. Peut-être. On n'est même pas sûr. Donc, c'est un niveau de résultat de fonctionnement inédit. Manifestement, on est sur un désaccord sur la question du principe de cet emprunt. Je pense que vous pouvez... Si on n'a pas de budget prévisionnel sur cette salle qui sera modifiée, on ne peut pas statuer ce soir comme ça. Moi, nous demandons au nom de l'opposition de retirer cette délibération de ce conseil municipal tant que nous n'avons pas de budget prévisionnel global remis en place sur cette salle-là. Aujourd'hui, vous avez voté un budget ancienne équipe ou pas ancienne équipe. Moi-même, je ne faisais pas partie de l'ancienne équipe si vous préférez. Mais vous avez acté et l'ancienne majorité, dont une grande partie d'entre vous d'ailleurs faisait partie, a acté sur un budget global d'autofinancer cette salle. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui admettre dans un conseil municipal simplement une autorisation de crédit de 600 000 euros ou d'empreintes de 600 000 euros, alors qu'aujourd'hui, on n'a pas de projet de prévision globale sur ce financement. Ce n'est pas possible. En tout cas, pour moi, c'est mentir au gémois. Ça veut dire que vous leur avez dit, on leur a dit, vous ou pas, mais l'ancienne mandature leur a dit, on autofinance, vous avez revoté le budget que vous aviez tout à fait en capacité d'ailleurs de modifier. Donc, votre mandature a revalué. On aurait été avec ça techniquement en juin, ce n'était pas possible. La commune ne pouvait plus fonctionner en juin compte tenu que le budget initial avait été invalidé. qu'il y avait. Tu le sais parfaitement. Ce n'est pas très correct de dire ça, quand même. Et est-ce qu'on peut quand même tenir compte du fait que 2020 est une année un petit peu exceptionnelle et que du coup, qu'on soit prudent sur nos réserves, est-ce que ce n'est pas aussi dans l'avantage des gémois ? Dans ces cas-là, on donne un prévisionnel et on revote sur un prévisionnel avec un emprunt. On ne peut pas partir et ne peut pas voter comme ça sur un conseil municipal. Ce n'est pas possible. C'est dire aux gémois qu'on revote le budget au mois de juin qui valide l'autofinancement de cette salle-là et finalement, mais non, messieurs, dames, les gémois, je nous en prattends. On n'a pas revoté le budget, Benoît. On a voté techniquement parce que la préfecture nous a demandé de le faire. On ne pouvait pas rester dans cette situation-là. Sinon, la commune ne pouvait plus fonctionner. Mais tu le sais bien. Mais tu le sais parfaitement. Il ne faut pas polémiquer sur une affaire comme ça. Je ne polémique pas. Je demande des explications et je pense qu'on défend aussi finalement, si on comprend bien, ça veut dire que l'ancienne majorité dont vous faisiez partie, vous étiez quand même adjoint à cette époque-là, je vous le rappelle. Si on comprend bien, on a lancé les travaux sans financement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qui a été dit. On a lancé les travaux, mais on a constaté qu'à la lumière d'une analyse budgétaire qui a été faite et qui a été présentée, mais vous n'étiez pas là quand elle a été présentée, nous mettions en évidence qu'en tendance, ce n'était pas possible de continuer comme ça. Ce n'était pas possible. Donc, on est sur un désaccord. Tout au moins, l'opposition. Juste pour préciser un dernier point, si je peux me permettre. Le coût, là, moi, j'étais resté sur 0,25, qui était déjà un taux assez bas. Le coût sur les 10 ans, c'est à peine 7 000 euros d'intérêt. Et la proposition à 0,21 est encore plus intéressante. Donc, on est à 6 000. Est-ce que la modification de ce financement par emprunt remet en cause les subventions accordées ? C'est peut-être une question à se poser aussi, non ? Comment ? Les subventions accordées pour ce projet peuvent être mises en cause par la modification de ce financement. Non. Non, c'est... À ma connaissance, c'est des subventions qui sont accordées, qui ont été accordées sur le montant de l'investissement. Il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de corrélation. Pas à ma connaissance. C'est quelque chose sur lequel il faut quand même s'assurer. Il ne faudra pas qu'on... Effectivement, c'est un impact qui serait non négligeable. Ou de la 7 000 euros. Bien. Ce que je vous propose, c'est de passer au vote de cette délibération. Y a-t-il des votes contre cette délibération ? 5. Y a-t-il des abstentions ? Donc, la délibération est approuvée. à la majorité. Moins 5 votes contre. On passe au point numéro 5, qui concerne la purge du pacte de préférence concernant la vente d'un bien appartenant à Mme Élodie Gémin, rue de Vernusson. Louis-Luc ? Louis-Luc ? Oui. Alors, nous en avions parlé déjà le 9 juillet, lors du Conseil municipal. Nous avions informé le Conseil municipal d'un projet de vente de Mme Gémin à quelqu'un, via le notaire, bien évidemment, pour un prix dont le prix ne remplissait pas les conditions, puisque c'était vendu beaucoup plus cher que le coût d'achat et les travaux additionnés, mais aussi, la personne qui était susceptible d'acheter ne remplissit pas les critères définis, ce qu'on voit d'ailleurs à l'article 5 de la Convention. Donc, nous avions voté de dire, écoutez, on va mettre en place, appliquer, plus exactement, le pacte de préférence. Nous sommes retournés vers le notaire et nous avons trouvé avec lui des nouveaux acheteurs, du coût au prix qui était indiqué de 158 000 euros, 158 683, qui correspondaient au prix d'achat, plus les frais de notaire, plus les frais de terrain, plus des menus travaux qui ont été réalisés dans cette maison. C'est ce couple Michel Albin et Yannick Nolo remplissent intégralement les critères. Ce sont des primo-excédents. Ils achètent au titre de résidence principale. Leur âge cumulé ne dépasse pas 70 ans et le revenu cumulé de l'année N-2 est inférieur au plafond PLS accession. Tous les critères étant retenus, nous avons dit aux notaires que nous renoncions, nous avions l'intention, c'est ce qu'il vous avait proposé ce soir, de renoncer au pacte de préférence et faire en sorte que ce jeune couple qui arrive sur la commune puisse acheter la maison de Mme Gémin. Merci, Louis-Luc. Y a-t-il des questions ? Oui. Oui, donc, vous indiquez que c'est Mme Gémin qui vend. Et par contre, plus loin, on voit, aujourd'hui, nous avons trouvé à vendre ce bien. Oui. Donc, c'est pas la commune qui vend, par contre ? Non, c'est bien sûr. Bien sûr. Mais, si vous voulez, c'est le notaire qui sert d'intermédiaire dans cette affaire. Donc, la proposition, c'est de dire que nous pouvons, en purgeant le pacte de préférence, autoriser la vente. on peut peut-être modifier la délibération. Voilà. Le notaire a trouvé. Voilà. Le notaire a trouvé. OK. En accord, je suppose, avec Mme Gémin ? Oui, bien sûr. Parce que c'est elle qui vend. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. En fait, Mme Gémin a demandé au notaire de trouver un belasteur et il l'a trouvé. Nous, on ne sait pas comment s'est passée l'opération. En tout cas, le notaire nous a aussitôt donné cette possibilité-là et nous vous proposons de l'accepter. Bien. Y a-t-il des oppositions à purger ce pacte de préférence ? Des abstentions ? Bien. C'est approuvé à l'unanimité. Point numéro 6, l'exonération des redevances d'occupation du domaine public pour les restaurants, cafés et débits de boissons. Delphine. Le contexte sanitaire, ça ne nous a pas échappé, a fortement perturbé l'activité de nos commerçants. Alors, Gémois, mais pas que, mais aujourd'hui, on va parler des Gémois, y compris des commerçants ambulants présents sur le marché hebdomadaire, donc le vendredi après-midi. nous avons été contraints de fermer au printemps et plusieurs semaines d'affilée le marché. Pour les semaines d'ouverture, la fréquentation a quand même été perturbée. Aussi, au regard de ces éléments et pour apporter notre soutien à l'ensemble des commerçants concernés, nous vous proposons de les exonérer du paiement de la redevance d'occupation du domaine public pour l'ensemble de l'année 2020, ce qui représente une somme de 935 euros. Là, on est sur des mesures qui sont actuellement prises par de nombreuses collectivités locales vis-à-vis des commerçants ambulants ou même des usages des terrasses extérieures. C'est des choses qui ont été votées et nous nous alignons sur ce type de mesures. Y a-t-il des questions ? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à cette délibération ? Qui s'abstient ? Approuver à l'unanimité. Point numéro 7, adhésion à l'association Rezeco. C'était Ashley Nkab qui devait nous présenter cette délibération. C'est Christelle Leland qui va nous la présenter ce soir. Oui. Nous vous proposons par cette délibération d'adhérer à l'association Rezeco. Rezeco, vous avez la plaquette derrière, ça signifie pour un réseau responsable économique et écologique. C'est un réseau qui est mis à disposition des collectivités locales et des élus pour nous aider dans notre politique d'achat durable. Cette association a quatre objectifs principaux, informés, sensibilisés, formés et innovés. Elle met à notre disposition son réseau pour l'achat durable, c'est sa documentation. Il y a de la formation à destination des employés de la mairie ou des élus. Voilà. Vous avez toutes les informations sur le réseau sur leur site internet que vous avez pu aller consulter. Le montant de l'adhésion s'élève à 100 euros pour les communes de moins de 5000 habitants comme la nôtre. nous vous proposons que je sois la référente politique titulaire à Schley serait la référente politique suppléante et Magali Landau, la directrice générale des services, la désignée référente technique. Il vous est proposé de valider l'adhésion à l'association Réseco et le montant de l'adhésion de 100 euros à l'année, de valider le nom des référents politiques, d'autoriser le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération et d'approuver les statuts et le règlement intérieur de Réseco. Merci Christelle. Y a-t-il des questions ? Oui ? Petite interrogation sur le type de démarche peut-être intéressante mais il n'y a pas d'alternative publique à ce type de démarche c'est-à-dire via les associations d'élus locaux ou l'Angeloire-Métropole qui intervient pour le compte des communes dans cette dimension à chaque public. Angeloire-Métropole fait partie de ce réseau-là. Donc ils utilisent déjà leur réseau. Ils utilisent le réseau. C'est très utilisé par les collectivités. Le département aussi je crois. bien. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Adoptées à l'unanimité. Non. Deux abstentions. Des abstentions ? Non ? Non, non ? C'est bon ? C'est bon. Bien. Point numéro 8. Coup Covid 2019 depuis mars. Coup Covid depuis mars 2020. Enfin, oui. La Covid 2019. Là, nous avons souhaité effectivement donner une information au Conseil municipal sur tous les coûts que nous avons identifiés à ce jour. On parle bien des coûts identifiés à ce jour concernant la crise sanitaire et ses effets sur les dépenses communales. Donc, nous avons répertorié les investissements matériels et en temps homme du 17 mars au 31 octobre 2020. Et vous avez la liste qui vous en est donnée. Nous avons demandé des prestations de ménage à la société Arénis pour aller à l'École des Grands Jardins. Nous avons demandé des renforts de personnel pour la désinfection de l'École des Grands Jardins. Nous avons acheté du matériel et des équipements pour le personnel intervenant au complexe sportif Gémois. Nous avons aussi demandé des prestations à la société Arénis au niveau du complexe sportif Gémois. Il y a eu aussi des animations dans le cadre du dispositif 2S, 2C. Alors, je ne sais plus ce que voulait dire les 2S et les 2C. Stéphanie ? Sport, santé, citoyenneté et culture. Culture. Mis en place au mois de juin. C'est ça. Trois semaines. Nous avons acheté du matériel et des équipements pour les agents des écoles, les personnels administratifs et techniques, personnels de la LAE, avec des blouses, des pulvérisateurs, du papier gaufré, du gel hydroalcoolique, des visières, des masques textiles et chirurgicaux. Nous avons eu un certain nombre de banderoles d'informations à mettre en place dans les salles de sport. Nous avons beaucoup fait travailler la chargée de communication pour la réalisation de nombreux outils de signalétique. Et nous avons acheté du savon, des essuie-mains pour l'école des Grands Jardins. Toutes ces dépenses représentent un total de 7 619,52 euros. À cela, il convient d'ajouter des plus-values liées à la désinfection des installations du chantier de la maison des associations qui, comme tous les chantiers qui sont intervenus après les marchés d'appels d'offres, ont été autorisés à facturer les surcoûts liés au Covid aux collectivités passant commandes. Et ça représente une dépense de 7 580,60 euros au 31 octobre. Nous avons annulé ou reporté des réservations de l'espace culturel de l'arrimage à partir du 18 mars jusqu'au 27 mars 2021, ce qui représente une dépense de 25 200 euros de manque à gagner pour la collectivité. Et puis, nous avons versé, comme la quasi-totalité des collectivités locales, une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire. Et le montant global de cette prime s'élève à 17 510 euros. Nous en sommes donc aujourd'hui, au 31 octobre, on n'a pas les dépenses de novembre, à 57 911,12 euros. pour situer ce que représentent aujourd'hui les coûts liés au Covid sur la commune. Vous avez peut-être vu des articles de presse présentant des coûts extrêmement élevés dans certaines communes où ils ont sans doute été dans une majoration des temps des agents de service intégrés dans ces coûts-là. Ce que nous n'avons pas souhaité faire pour donner vraiment une réalité telle qu'elle est sur les dépenses vraiment supplémentaires aujourd'hui. Voilà. Est-ce que ça appelle des questions des uns ou des autres ? Donc, c'est une information. On n'a pas de délibération à prendre ce soir à ce sujet. On passe au point numéro 9, adhésion à l'agence d'urbanisme de la région Angevine. Louis-Luc. L'agence d'urbanisme, pardon, l'agence d'urbanisme vous a dû aller voir sur le site internet et le document qui est joint à l'ordre du jour. certains connaissent d'ailleurs. C'est une association dont le siège social est à Angers qui est assez vieille d'ailleurs, qui est connue de la plupart des municipalités angevines. C'est une association, c'est une agence qui a pour objet de contribuer à l'élaboration de politiques publiques, là je lis le texte, ou de projets dans le domaine de l'urbanisme, de la planification territoriale, de l'aménagement du territoire et du développement local. Quelles sont ses missions ? Les missions pour les membres, forcément, elle peut travailler aussi pour d'autres en extérieur, mais comme son effectif est limité, en fait, elle travaille d'abord pour ses membres et heureusement. Première mission, observer et faire des analyses prospectives et des études dans le domaine de l'évaluation urbaine, sociale et territoriale, du développement économique, des mobilités et de l'environnement. Contribuer à l'élaboration de documents, planification urbaine et territoriale, c'est ça qui est important, contribuer à l'élaboration de projets de territoire et de projets urbains, aller au service des communes pour réfléchir en prospective et puis forcément suivre et observer et évaluer les politiques publiques. Angéloire Métropole demande régulièrement à Angéloire et à l'Agence d'urbanisme d'évaluer ces différentes politiques. Elle constitue un centre pluridisciplinaire de ressources, d'études. Il y a une équipe, nous avons reçu la direction de l'Agence d'urbanisme, des géographes, des économistes, des statisticiens, des jeux, etc., etc., dans différents domaines et c'est pourquoi il vous est proposé d'adhérer. On a ressenti ce besoin pour réfléchir à long terme sur l'environnement de la commune, sur l'urbanisme, sur l'évolution des effectifs scolaires, par exemple. C'est très important. D'adhérer à compter du 1er janvier 2021, de s'acquitter de la cotisation d'adhésion dont le montant est arrêté chaque année. Ce n'est pas des grosses sommes. Ce qui coûte, c'est s'il y a des factures. Dont le montant est arrêté chaque année par l'Assemblée générale. De désigner Paul-Elin-Hemaire, représentant titulaire au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale. Et de désigner Louis-Gvelard, représentant suppléant aux mêmes organes. Je dirais, en complément, on répare peut-être une anomalie. On a recherché pourquoi la ville de Saint-Jean n'avait pas cherché à adhérer plus tôt à l'agence d'urbanisme. Et quand on fait le tour, beaucoup de communes de l'environnement adhèrent. Bien évidemment, Angers, mais Beaucoup-Zé, Saint-Barthélemy, Très-Lazé, Avrier, Les Pincés, Muret-Régnier et dernièrement, Loire-Otion. Sans parler de toutes les autres organisations qui en sont. Voilà ce qui vous est proposé ce soir. Est-ce qu'il y a des demandes de précision, des questions pour cette délibération ? L'adhésion pour votre information est calculée sur la base de 30 centimes d'euros par habitant. Ce qui doit représenter pour nous aujourd'hui un peu plus de 1 000 euros. bien, s'il n'y a pas de questions, je vous propose d'approuver cette délibération. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Approuver à l'unanimité. Point numéro 10, modalité d'attribution de l'avantage en nature repas au personnel municipal. Donc là, on est dans un certain nombre de sujets qui concernent les ressources humaines des services de la municipalité. L'article 34 de la loi du 11 octobre 2013 prévoit qu'une délibération définisse les avantages en nature repas pouvant être attribués aux agents municipaux. Donc vous voyez, la loi date de 2013 et nous ne délibérons qu'aujourd'hui. Les repas fournis au personnel de l'école des Grands Jardins du fait de leur fonction et de leur mission sont amenés par nécessité de service à commencer leur mission avant 11 heures et à prendre leur repas à la cantine. Et donc, ils doivent être de ce fait déclarés ces repas comme avantage en nature. À l'appui de ces déclarations d'avantage en nature, sur une liste des agents concernés est établie mensuellement. La valeur minimum forfaitaire de l'avantage en nature est définie par arrêté du 11 décembre 2002. Au 1er janvier 2020, la fourniture du repas à titre gratuit est évaluée par l'URSSAF au montant de 4,90 euros par repas, quelle que soit la rémunération perçue par le bénéficiaire. et ce montant est revalorisé chaque année. Il vous est proposé de valider les modalités d'attribution de l'avantage en repas nature au personnel municipal de l'école, de préciser que le montant de référence pour ce calcul de cet avantage est évolu conformément au montant annuel défini par l'URSSAF et d'autoriser le maire ou son représentant à signer toutes les pièces de nature administrative ou financière nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions ? Bien, nous allons passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Approuvée à l'unanimité. Point numéro 11, programme local de l'habitat. Louis-Luc. Oui, nous avons déjà voté ce genre de délibération dans un conseil municipal présent. Vous avez décidé de renouveler la participation de la commune au dispositif d'aide à la pierre mis en place par ALM. ALM nous a informé du dossier déposé par Marlène Saragoni et M. Gary Morin pour leur projet situé 35 rues du Clos-Fleury qui remplit les conditions d'attribution d'une aide financière d'un montant de 2 500 euros. Cette dépense sera imputée au budget 2020 et je vous propose de décider le versement d'une aide à la pierre de ce montant de 2 500 euros sachant que si nous versons 2 500, je l'avais déjà expliqué la dernière fois, ALM verse la même semaine. voilà. Bien. Tout le monde voit de quoi il retourne. Les choses sont claires. y a-t-il des oppositions à cette délibération ? Des abstentions ? Approuvez l'unanimité. Point numéro 12. Oui ? Un petit point technique mais qui est vraiment une anecdote mais ce serait bien si on met M. Gary Morin et Mme Marlène Saragoni ou de ne pas mettre sinon monsieur. Exact. Tu as raison. Important. D'ailleurs, j'ai failli me tromper en regardant le nom et je me suis dit c'est pour ça que j'ai accroché un petit peu. Bien. Ça sera rectifié. Point numéro 12. Contrat territorial au Basse-Vallée-Angevine. Rome. Christelle. Je vais passer la parole à Florence. J'ai assez parlé pour aujourd'hui. Non, tu recommences. Donc, le contrat territorial eau ou CTO est un outil de l'Agence de l'eau qui permet de financer des actions visant à la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Les thèmes qui sont proposés dans ce contrat sont de protéger et de réhabiliter les milieux aquatiques, d'améliorer la qualité de l'eau et de gérer quantitativement la ressource en eau. Sur notre commune, la zone concernée, c'est les prairies de la Beaumette. C'est les prairies de la Beaumette qui sont dans le cadre des basses-vallées-Angevines et de la Rome. Notre interlocuteur dans le cadre de ce contrat, c'est le syndicat mix des basses-vallées-Angevines et de la Rome et le conseil départemental qui font l'animation et le pilotage de ce contrat. Il y a eu un appel à projet auquel on a décidé de répondre, notamment parce qu'on avait été sollicités par les exploitants des prairies de la Beaumette qui, en juillet, n'arrivaient plus. Fin juin ou début juillet, il y a eu pas mal d'eau et du coup, ils ont constaté que les prairies ne s'évacuaient pas correctement parce que ce cours d'eau était encombré et que ça gênait. Donc ça, ça a été la première remontée et puis on a un autre exploitant agricole qui nous a signalé aussi des soucis au niveau de sédiments qui s'agglutinaient dans un autre espace également dans ce secteur. Donc, on a fait un rendez-vous avec les responsables du syndicat mixte et leurs conseillers techniques et on leur a évoqué ces deux, notre souhait de répondre à l'appel à projet pour ces deux, résoudre ou chercher des solutions pour ces deux problématiques. Donc, on a répondu à l'appel à projet. Le seul, le projet numéro 1 a été retenu, donc celui d'une étude et de la mise en œuvre d'action pour la restauration des cours d'eau dans le secteur des basses-vallées en juine. Donc vraiment, il y a un cours d'eau qui est dans la Beaumet qui appartient à la Commune et qui traverse, qui est parallèle à la Maine et qui traverse toutes les prairies. C'est ce cours d'eau qui est concerné. Et voilà, donc on a eu la validation du financement de ce projet. Il vous est donc, et le financement pourra être à hauteur de 80 %, 50 % par l'agence de l'eau et 30 % par la région. Il vous est aujourd'hui proposé de valider et de solliciter l'inscription de la Commune à cette action, donc pour le projet 1, au contrat territorial eau des basses-vallées en juine et de la Rome 2021-2023, d'autoriser le maire à solliciter auprès de l'agence de l'eau, Loire-Bretagne et de la région Pays de la Loire l'attribution des aides permettant la réalisation de ce programme d'action, d'autoriser le lancement des procédures liées à la réalisation de cette action et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents liés. Bien, merci Florence. Y a-t-il des questions sur ce projet de délibération ? Bien, les choses semblent claires. Je vous propose donc d'approuver la délibération. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Approuver à l'unanimité. Nous arrivons à une partie de l'ordre du jour où nous avons un certain nombre d'informations à donner au Conseil sur un certain nombre de sujets d'actualité qui concernent entre autres notre collectivité. Premier point, l'information sur la dynamique des assises de la transition écologique lancée par Angéloire Métropole et le projet de déclinaison locale. Christelle Leland. Oui, en fait, je n'avais pas fini de parler. Donc, les assises de la transition écologique. Vous avez vu, vous avez certainement vu dans la presse qu'Angéloire Métropole se lance dans ces assises pilotées par l'adjointe à la transition écologique Corinne Bouchoux. Le 23 octobre dernier, il y a eu la première soirée de lancement de ces assises au niveau d'Angéloire Métropole qui était ouverte à tous. Donc, ils nous ont présenté pour s'en était quelques-uns à être présents là-bas sur place. Ils nous ont présenté leur organisation. Ces assises sur Angéloire Métropole sont découpées en sept thèmes. Donc, se loger, se déplacer, consommer, se nourrir, produire et travailler, vivre en bonne santé et s'épanouir. Il y a tout un tas de documentation et de détails sur le site internet d'Angéloire Métropole que vous pouvez consulter ou que vous avez peut-être même déjà fait. Donc, voilà, ça a démarré le 23 octobre. Ça va jusqu'en juin 2021. Là, on est dans une première phase jusqu'au 26 mars 2021 si le calendrier tient. Jusque-là, peut-être il sera décalé au vu du contexte, on ne sait pas encore. Mais pendant cette période, on peut déposer des idées. chacun peut en déposer à titre personnel ou à titre collectif en rédigeant des cahiers et des contributions. Entre mars et mai, il y aura un travail de synthèse qui sera fait et ensuite, un travail de la part des élus pour choisir les contributions qui seront menées par Angéloire Métropole. Nous, on vous propose à Saint-Jean-sur-Loire des assises aussi. Il faudra qu'on leur trouve un nom, ce n'est pas encore fait, qui se déclineront telles que vous le voyez là sur la diapo sur quatre soirées dont trois soirées thématiques. On a réfléchi sur les thématiques qui pouvaient nous parler à nous, à Saint-Jean, mais sur lesquelles on peut avoir des leviers d'action très locales. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de travailler sur des actions sur lesquelles on n'a pas du tout la main et sur lesquelles on n'arrivera pas à agir. C'est vraiment de choisir des actions qui nous parlent à nous et qui parlent aux gémois. Quand je dis nous, c'est avec tous les gémois, pas nous ici seulement. Trois soirées thématiques. Le premier thème, se loger en allant vers un éco-village. Le deuxième thème, consommer, réduire ses déchets et l'économie circulaire. Le troisième thème, se nourrir et la production végétale. Avec une quatrième soirée qui sera une soirée de clôture. Le calendrier qui est présenté en dessous, qui pourra bouger, qui va probablement bouger d'ailleurs, avec un démarrage en décembre de cette année pour la communication. Et puis ensuite, les réunions qui s'étaleront entre janvier et mars 2021, puisque vous l'avez vu sur la diapo précédente, les assises d'Angéloir-Métro, se termine le 26 mars. Et l'idée, ce serait qu'à l'issue de nos quatre soirées, on soit en capacité de rédiger des cahiers des contributions pour les déposer auprès d'Angéloir-Métropole. Voilà. Et l'idée, c'est l'objectif de ces soirées. C'est évidemment de débattre collectivement sur ces sujets-là, d'essayer de ressortir des actions locales, de les déterminer déterminer collectivement avec l'ensemble des Gémois et puis de les prioriser. Voilà. Je crois que j'ai fait, en substance, j'ai fait le tour. Merci, Christelle. Alors, bien sûr, tout cela est suspendu à la crise sanitaire, au confinement. Combien de temps va-t-il durer ? Voilà. Et du coup, serons-nous en capacité de tenir les échéances de toute cette période de réflexion et de travaux sur les contributions ? Ce qu'on peut dire, c'est que la ville des Ponts de Cé, vous avez dû le voir, qui s'est lancée aussi dans cette démarche à l'échelle communale. Pour l'instant, Géloir-Métropole, en effet, n'a pas décalé son calendrier. Donc, c'est vrai qu'on va se caler à leur calendrier. Donc, s'il faut décaler, on décalera, bien sûr. Et puis, si on ne décale pas, il faudra que toutes les soirées se fassent dans le respect des règles. Bien. Y a-t-il des remarques ou des questions sur ce sujet ? Pas de remarques ? Je vous propose de passer au point numéro 14, une information sur le site de la Roche-Mornard. Oui. Bien. Vous connaissez tous la Roche-Mornard. Ça fera bientôt 4 ans que la commune est propriétaire de la Roche-Mornard. c'était le 19 octobre 2016. Donc, ça fait déjà plus de 4 ans puisque nous sommes au mois de novembre. Propriétaire avec Angers-Loire-Métropole, moitié chacun. À l'époque, la Roche-Mornard, c'était les mêmes périodes. Nous étions déjà depuis longtemps propriétaires de la guinguette et de la maison que nous appelions à l'époque la maison Vigan. Et un appel à projet avait été lancé par la commune sur cette opération, cette triple opération, la Roche-Mornard, la maison de la guinguette et la maison Vigan. Un document qui avait été envoyé, un appel au public, aux investisseurs. Et sur cette opération de tripartie, il y en a deux qui se sont réalisées, la guinguette, vous le savez, et puis la maison Vigan qui a été réaménagée depuis. Des constructions latérales également que vous connaissez au rond-point de la Roche. Depuis cette date, les deux premières propriétés ont été vendues. Des contacts avaient eu lieu, on ne mesure pas exactement tous les détails, d'ailleurs, avaient eu lieu sur le château de la Roche-Mornard et ses dépendances. mais ceux-ci n'ont pas donné suite. Il y a eu les élections, il y a eu le confinement et autour de l'été, surtout depuis cet été, des investisseurs se sont rapprochés de nous, ont demandé des rendez-vous et ont manifesté leur intérêt pour ce site. ces investisseurs ont été reçus en mairie. Ils nous ont fait part de leur projet, ils nous ont expliqué qu'ils étaient potentiellement candidats avec différents types de projets, mais qui étaient plus ou moins précis. En tout cas, lors d'un entretien d'une heure, une heure et demie, on ne peut pas mesurer le détail de leur proposition. nous leur avons répondu à ces investisseurs-là que nous étions en train de travailler à la rédaction d'un appel à projet, un nouvel appel à projet. On a été reparti, nous sommes partis du précédent, on a enlevé les deux bâtiments qui avaient été vendus depuis, et puis, ça, c'était la première chose. On a commencé de travailler sur cet appel à projet. Mais avant, nous avons rencontré le président d'Angéloir Métropole, Christophe Bichu, pour lui demander comment il voyait mener cette affaire-là puisque nous étions copropriétaires. Sa réponse a été simple. Il nous a dit, pas dans ces mots-là, mais à peu près, débrouillez-vous, c'est vous qui avez la main, c'est vous qui vendez, c'est vous qui choisissez qui vous voulez, de la manière dont vous voulez, c'est vous qui choisirez le projet. Donc, voilà, c'est à vous de voir. Quelque part, c'était clair, au moins, nous avions les mains libres, sauf à savoir qu'ils avaient financé la moitié, donc un jour, si c'était vendu, il faudra le rembourser cette moitié, forcément. Le projet, tel que nous l'avons, sur lequel nous avons réfléchi, reste le même, c'est-à-dire celui de trouver un ou plusieurs investisseurs, séparément ou communément, désireux de valoriser ce site dans le domaine de l'hébergement et de la restauration, puisque c'est une zone qui est classée loisirs, tourisme, hébergement, restauration, loisirs et de bien-être, tout ce qui tourne autour de l'événement et de séminaires, des activités en lien avec la nature et la loire, et puis, service aux randonneurs, puisque c'est un lieu de passage fréquent, aux randonneurs, vélo, à pied, etc. Nous avons rajouté un point important, c'est les précautions d'aménagement et d'intégration dans l'environnement immédiat. Au regard des règles de stationnement, vous savez, les problèmes de stationnement qui ont fait jour sur la route qui descend vers la Loire, sur la route de l'Hermitage, avec l'ouverture depuis 2019 de la Guinguette, l'investisseur devra tenir compte de ce contexte-là, en tout cas, nous faire des propositions. Et ça, c'est un élément nouveau qui n'avait pas du tout été pris en compte dans le premier appel à projet. Cet appel à projet, ce document, a été envoyé aux investisseurs potentiels que nous avions reçus. Nous leur avons demandé de remettre une offre à partir de début 2021, dans environ deux mois, et puis, bien sûr, nous entourons à ce moment-là des services de l'État, les architectes des bâtiments de France, la direction de l'environnement. Angéloire Métropole manifestera à ce moment-là, sans doute, nous déléguera quelqu'un, peut-être destination Angers pour la partie touristique. Et puis, à l'issue de ces réceptions de ces dossiers, nous tiendrons régulièrement le conseil municipal de l'avancée du dossier. Nous tiendrons compte, ça c'est le résumé, du contenu du projet, de la qualité de l'opérateur, bien évidemment, du montage financier et de ces moyens dont ils disposent. Un point fondamental de l'intégration du site, parce qu'on parle de la Roche-Marnat comme un site remarquable. et puis surtout, enfin, de la rapidité de la mise en œuvre, parce que c'est un projet, s'il était cédé, voilà, eh bien, c'est quelque chose qui ne doit pas durer très longtemps. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Vous tenez au courant de l'état d'avancer de ce dossier. Merci, Louis-Luc. Est-ce qu'il y a des remarques, des précisions que les uns ou les autres veulent ? Bien. Mais je vous propose de passer au point numéro 15, information sur les visites à domicile. Christine. Depuis de nombreuses années, il y a, avant Noël, une visite à domicile qui est faite auprès des personnes de plus de 80 ans. Et comme les années précédentes, on souhaite le continuer. Mais pour cela, sur les années précédentes, il y avait les membres du conseil d'administration qui participaient, du CCS, qui participaient à cette visite à domicile, les membres du conseil municipal et de nombreux bénévoles, puisqu'on était à peu près une cinquantaine à aller faire ces visites à domicile. et jadis, c'était avec des paniers ou avec des choses. Ça a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, c'est aussi avec des chocolats. Mais ces visites ont leur importance puisque pendant les mandats précédents, ça nous a permis de travailler sur, enfin, ou de récupérer quels étaient les besoins des personnes vieillissantes. et ça a permis de mettre en place, de faire de la formation, de monter ce qu'on appelle un guide des services puisque les personnes âgées disaient que quand on a une problématique pour se nourrir, pour se soigner, on ne savait pas à qui s'adresser. Donc, il y avait eu un guide des services qui est fait que les personnes de plus de 80 ans ont beaucoup apprécié, y compris les familles. Après, il a été mis en place le transport solidaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne depuis une dizaine d'années et bien, mais grâce justement à ces visites qui ont été faites et beaucoup d'activités en lien avec les besoins des personnes vieillissantes. Donc, cette année, on est de plus dans un contexte très particulier puisque ça fait partie des personnes aussi qui sortent peu ou beaucoup moins. Donc, c'est une visite qui aura son importance et qui va permettre de aussi revoir si on a, combien on peut avoir de personnes qui sont isolées et qui auraient besoin d'être appelées comme on l'a fait pour la canicule, comme on l'a fait au premier confinement, s'ils souhaitent qu'on les appelle une fois par semaine, voir s'ils auraient besoin de pouvoir discuter une fois par semaine, trois quarts d'heure, une heure avec quelqu'un. Alors, c'est vrai qu'on est dans un contexte très particulier qu'il faudra, si c'est nécessaire, parce qu'on a commencé à appeler les personnes de plus de 80 et puis quelques-unes demandent effectivement à pouvoir échanger, discuter. Il faudra voir comment on peut le faire et sous quelle forme, surtout dans ce contexte sanitaire. Mais aujourd'hui, on a entre autres un service civique, une jeune qui pourrait être prête à justement aller passer une demi-heure, trois quarts d'heure avec quelques personnes qui ont très peu de visites et qui sont isolées, en dehors du service d'aide à domicile qui passe une ou deux fois par semaine, éventuellement des soins une fois dans la semaine et qui n'ont pas à proximité des personnes. Donc, ma question, aujourd'hui, pourquoi j'interviens, c'est pour vous solliciter, puisqu'on est un nouveau conseil municipal, et pour vous solliciter pour faire ces visites à domicile. Ça représente... Alors, cette année, comme on est dans un contexte, ça passera peut-être moins de temps parce que, généralement, on y passe un peu de temps à chaque fois, parce que quand on rentre chez les personnes, on a le droit, suivant l'heure, à discuter autour d'un café, de l'apéritif, ça dépend de l'heure qu'il est. Et c'est, bon, généralement, très apprécié et c'est très important pour nous, en tant qu'élus, pour repérer les besoins. Donc, je vais vous faire passer, là, d'ici, une feuille avec... Chacun met son nom, son prénom et peut noter qu'il le souhaite, effectivement participer ou pas. Donc, plus on est nombreux, moins ça nous en fait chacun à visiter. Ce n'est pas que c'est inintéressant, mais ça prend du temps. Alors, cette année, il y aura certainement des consignes différentes qui seront peut-être les mêmes que lorsqu'on a porté à domicile tous les masques, qui seront... on ne rentrera peut-être pas chez les personnes. On a encore un petit peu de temps pour voir. Donc, ça se fait. On reçoit les chocolats vers le... Là, je crois que la livraison sera le 2 ou le 3 décembre. 4, 5, je ne sais plus. Enfin, 2, 3 décembre. Donc, à partir de là, il y a la liste à chacun et puis, on peut commencer à partir de là et puis, on a jusqu'à la fin de l'année. Si on ne les a pas mangés, on n'a pas le droit de les manger. Ils sont bien faits pour être distribués. Donc, voilà. Je voulais en profiter pour également... Vous avez sur votre table ce qu'on appelle, qu'on a mis en place pendant la canicule, le pacte Gémois. C'est-à-dire que pour toutes les personnes que vous connaissez, on va faire en sorte là de le remettre à toutes les personnes de plus de 80 et puis de le mettre à disposition à la mairie et dans les commerces où vous allez pouvoir lire si les personnes ont la possibilité de s'inscrire sur un registre au niveau de la commune pour pouvoir être rappelés à chaque fois, enfin, une fois par semaine lors de... Alors là, aujourd'hui, c'est le Covid. Cet été, c'était la canicule. Ça peut être du grand froid et qu'on puisse voir quels pourraient être leurs besoins. On ne se substitue pas, bien sûr, aux différents services à domicile, aux familles, mais pour certains, ça a son importance. Voilà. Donc, je vous fais passer et n'hésitez pas et il y aura une information après plus précise par rapport aux visites. Tu veux rajouter quelque chose ? Tu pouvais nous redire combien de personnes ont plus de 80 qui sont concernées par la distribution ? Oh, t'exagères. Ça change tous les ans. Enfin, il y a... Il y a 42 personnes qui ont 80 cette année. Donc, c'est pour dire que ça change tous les ans. Donc, alors, effectivement, avec les personnes qui partent, enfin, qui partent, oui, voilà, et on est autour de 200, 220, 230. Alors, il y a des couples, bien sûr. Voilà. Et combien ça fait à peu près de visites par personne ? Alors, ça dépend du nombre. Très justement, comme le bon Sébastien. On a commencé il y a une dizaine d'années où on avait des listes très longues au niveau du conseil d'administration importante, à une cinquantaine de personnes. Enfin, ce qu'on était à peu près, ça pouvait faire 5, 6 visites par personne. Donc, il y en avait qui ne demandaient pas plus de 3. Donc, bon, après, on s'adapte. Bien. Merci, Christine. Donc, la liste circule et n'hésitez pas à vous inscrire. Point numéro 16, bilan des animations estivales. Cécile. J'ajoute un petit truc derrière Christine, je me permets. Pendant qu'on est tous là, si vous avez vous-même autour de vous des personnes que vous vous sentez un petit peu isolées, que ce soit dans la minorité ou de la majorité, peu importe, n'hésitez pas, évidemment, à nous en faire part parce qu'il faut absolument qu'on soit présents. il y en a vraiment besoin en ce moment. Oui, merci, Jean-Claude, parce que c'est vrai que la solidarité de proximité, c'est la première chose qui paye. C'est-à-dire que comment on est solidaire de nos voisins et effectivement d'informer. Et c'est ce qui est le plus intéressant, c'est cette solidarité de proximité. Et on l'a vu au début, au premier confinement, ça a été vraiment très important. Et moi, j'ai envie de rajouter que l'isolement, il n'est pas toujours lié qu'à l'âge. Donc, il faut aussi être vigilant. On a peut-être autour de chez nous des personnes qui ne sont pas des plus de 80 ans. Je ne sais pas où on peut mettre la barre, mais qui sont malgré tout isolées. Donc, à vous d'être vigilant aussi. Tu as tout à fait raison, Stéphanie, parce que ça, ça ne s'adresse pas uniquement aux personnes de 80 ans. C'est parce que la visite à domicile était pour les plus de 80 ans. Mais ça, c'est vraiment, y compris pour des familles en difficulté. Donc, on l'a fait pendant le confinement pour des courses, pour des familles qui avaient tous le Covid par hasard. Ce qui s'est produit. donc, voilà, ça, c'est bien, ça s'adresse à tous les gémois. Très bien. C'est bon. Les animations estivales. Présentation en images dans un premier temps. Donc, de toutes les animations qui ont eu lieu cet été à Sainte-Jame. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Merci à Audrey qui a effectué ce diaporama. Concernant les chiffres qui sont sur votre table, les animations ont donc répondu au but fixé, à savoir permettre aux gémois de bénéficier d'activités de loisirs s'ils n'étaient pas en mesure de partir en vacances. On s'aperçoit que 80% des participants à ces activités sont des gémois, certains aussi accompagnés d'amis ou de familles qui étaient en visite chez eux. Le livret d'animation, clair et agréable à lire, a été le meilleur moyen de communication pour partager ces informations. Les personnes nous ont apprécié pouvoir l'avoir sous la main, le consulter et être informés. Cette année, un questionnaire a été proposé aux participants qui a permis de recueillir leurs avis. Les retours sur les activités proposées sont excellents. Toutes les personnes ont aimé ce qu'elles ont fait. Alors, bien sûr, on choisit quelque chose qu'on apprécie, qui nous attire, mais il y avait quand même des activités nouvelles à découvrir qui, elles aussi, ont été appréciées. Cela permet de souligner la qualité des intervenants. Toutes les activités, à part la représentation du nouveau théâtre populaire, était gratuite. Mais afin de pouvoir offrir des activités plus variées, plus nombreuses, une participation financière pourrait être envisagée. Les participants à qui la question a été posée n'y voient pas d'inconvénients. Pour eux, ça pourrait être autour de 5 euros. Là aussi, là encore, on fera, si on met ça en place, le point avec les communes aux alentours, mais de toute façon, cela ne concernerait pas les activités familiales. Le questionnaire a permis de recueillir les idées et les envies des Gémois pour l'année prochaine. Vous avez la liste sur le document, à savoir beaucoup d'activités manuelles, mais aussi des activités nautiques, toujours des ateliers de détente. Les petites voitures pour les 3-6 ans ont eu beaucoup de succès cette année, et il y a vraiment un public pour des activités pour des petits. Il y a beaucoup de demandes pour des balades, comme il y a eu la balade comptée, mais aussi une demande pour la découverte de l'île aux chevaux et d'autres idées sportives. Le profil des touristes qui sont passés sur la commune, les touristes sont venus se renseigner au bureau d'accueil et d'information présent sur la première diaporama tout à l'heure, qui a été tenu par une jeune Gémoise très investie dans le travail qui lui a été confié. Les touristes qui se sont arrêtés sont essentiellement des cyclothéoristes, mais aussi des seniors qui sont moins partis cette année, qui se sont moins absentés. Leurs demandes portent essentiellement sur des activités de plein air, à savoir quelles sont les randonnées pédestres ou les randonnées à vélo à faire aux alentours. Je tiens à souligner aussi l'engagement de nombreux bénévoles pour que toutes ces animations puissent se passer pour le mieux. Un grand merci à eux tous. En effet, tout ce qui peut se faire à Saint-Jean ne pourra se faire que grâce à la participation de chacun, aussi bien en tant qu'acteur pour les soirées telles que les soirées de la transition écologique ou d'autres soirées qui seront présentées au printemps de découvertes de la faune et de la flore. Grâce aux gens qui participent et grâce aux bénévoles qui aident à encadrer ces animations. Merci, Cécile. Y a-t-il des commentaires des uns et des autres ? Certains ont sans doute pu participer à certaines animations cet été. Moi, j'ai souvenir de la balade dans le jardin du Sésame avec les arbres. La balade théâtralisée proposée par la compagnie Gaïa. La compagnie qui est... Vraiment très sympathique au niveau du spectacle qui était proposé. Le paddle a un succès... Oui, d'année en année, c'est incontournable, le paddle. Et demander aussi le canoë kayak, alors je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose qu'il faut peut-être qu'on réfléchisse aussi. Il y a de l'avenir sur les activités, sachant que cette année, c'est vrai qu'on a été très limité par le nombre, par sécurité, mais bon, peut-être que dans les années futures, on va peut-être arriver à faire quelque chose de très intéressant. Voilà, on a un site qui s'y prête. Très bien. Merci. Bien. Vous avez en point 17 les décisions prises par le maire, donc, dont le montant est porté à la connaissance du Conseil. Le 15 septembre, donc, l'engagement pour la création d'îlots au chemin du Utrault qui sont réalisés. Ceux qui habitent le chemin du Utrault les pratiquent maintenant régulièrement. Le busage en traversée de chaussée au chemin du Freyne et la rénovation complète de la couverture des annexes à la maison des associations, qui est une dépense qui n'était pas prévue initialement, mais qui est liée à la découverte d'une toiture assez usagée. n'est-ce pas, Patrick ? On a fait le constat durant le chantier que la couverture de cette petite annexe était complètement percée de partout et qu'il était quand même dommage de refaire l'intérieur, l'aménagement et refaire les peintures, alors que la couverture était une vraie passoire. Alors, c'était prévu qu'on refasse toute la zinguerie, mais on conservait les ardoises qui avaient plus de 50 ans avec des trous partout. Donc, on a pris la décision de refaire intégralement et le litonnage et le remplacement des ardoises. Bien. Merci. Nous allons passer aux questions diverses. Vous avez sur table les questions qui ont été, qui sont parvenues concernant la minorité. Ces questions faisaient suite à un courrier en date du 22 octobre et Paul 19 Noël, comme ton message qui suivait, précisait. Un courrier du 22 octobre qui est là dans celles qui sont déposées. Il y en a qui reprennent des demandes qui étaient faites dans le courrier du 22 octobre. Donc, la proposition que je vous fais, c'est qu'on les évoquera que toutes, sachant que vous recevrez une réponse écrite au courrier du 22 octobre. D'accord ? Alors, je vous propose de commencer par celle du bas, la publication des conseils municipaux sur Internet. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Les comptes rendus seront bien mis sur le site Internet. Les ordres du jour aussi. Là, il y a eu un petit loupé lié à la remplaçante de chargée de la communication qui n'avait pas réalisé qu'il fallait aussi mettre les ordres du jour. Mais ça sera bien fait régulièrement désormais. Mais les comptes rendus ne seront mis que lorsqu'ils auront été validés en conseil municipal. D'accord ? Les comptes rendus ou les procès verbaux ? Parce que ce qu'on approuve, c'est le procès verbal. Ce n'est pas le compte rendu, en fait. Le compte rendu, c'est l'ensemble des délibérations qui sont transmises au contrôle de l'égalité. C'est ça. Celle-là, je crois que, d'ailleurs, dans le règlement, il est indiqué qu'ils doivent être mis à disposition dans les huit jours, qu'ils doivent être affichés sur les panneaux. C'est ça. Un sujet qui est assez proche, c'est l'utilisation de l'espace dédié à la minorité dans le bulletin entre Loire et Mène. Alors là, j'ai deux rédactions. Celle qui est dans le courrier et celle qui est dans les questions déposées. Je vous lis ce qui est mis dans le courrier. Dans le dernier entre Loire et Mène, le texte que nous vous avons transmis n'a pas été repris dans son intégralité, ce qui peut être assimilé à une censure de votre part. Il n'est pas admissible du égard au texte et réglementation en vigueur que vous puissiez opérer de la sorte en ne respectant pas scrupuleusement les écrits produits par l'opposition sur un support adressé à l'ensemble des Gémois. Alors, quand j'ai reçu ça, je me suis inquiété immédiatement de ce dont j'étais plus ou moins accusé, c'est-à-dire de censurer les écrits de l'opposition. J'ai retrouvé le texte et ce que j'ai constaté, c'est que le corps du texte est intact. Le seul oubli, c'est le titre. Le corps du texte est intact. Alors, le titre, j'ai qu'une chose à dire, c'est que là encore, nous avions une remplaçante à la communication qui n'a pas pensé à mettre le titre. bon, désormais, je demanderai à ce que soient vérifiés très précisément les écrits qui seront édités dans le bulletin, mais sachez que je n'ai absolument donné aucune consigne de censure à qui que ce soit. Les seuls éléments qui pourraient m'amener en tant que directeur de la publication à censurer, c'est s'il y avait des propos injurieux, des propos qui seraient racistes, xénophobes, je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, sachez qu'il n'y a absolument aucune consigne de censure sur les publications de la minorité. C'est clair ? On l'espérait, mais ceci dit, c'était Hélène Ouvrard qui était l'interlocutrice sur cette affaire-là, donc je n'ai pas tous les tenants et aboutissants. Troisième question, le bassin aqualudique Sud-Loire. Donc là, vous avez le texte de la question et je passe la parole à Gilles Danielou qui va vous donner des éléments d'information. Concernant le bassin aqualudique au Moulin-Marcy, il y a effectivement des réunions qui se poursuivent auxquelles on continue d'assister. Pour l'instant, le projet est dans sa phase comptable, puisqu'on va avoir une prochaine réunion où on va avoir des coûts de subvention d'une part et du coup, de reste à charge pour les communes qui seraient parties prenantes dans l'investissement. Donc nous, pour l'instant, on participe, on observe et ça rejoint un peu ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est-à-dire quels moyens on aura éventuellement pour participer si on souhaite y participer. Sans marge de manœuvre, de toute façon, le projet, clairement, on ne pourra pas y investir quoi que ce soit. Mais pour l'instant, on suit le projet, on participe et vous serez tenu, bien sûr, informé au prochain conseil municipal de ce qui se trame en termes d'argent et d'investissement. Vous avez dû voir, là, tout dernièrement, un article dans la presse à nouveau au sujet de ce bassin aqualudique, ce projet qui est effectivement au stade de l'étude aussi bien pour l'investissement que pour le fonctionnement. Voilà, tout à fait. Et il faut savoir que c'est un projet qui se situe entre 14 et 18 millions. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Bien. Une autre question nous était posée concernant le 2 route de Bouchemaine. Alors, c'est dans le courrier reçu le 22 octobre. Lors du conseil municipal en date du 17 septembre, nous vous avons demandé si la maison située route de Bouchemaine à côté du Céos, propriété de la commune, avait trouvé locataire. Il nous a alors été répondu qu'il n'y avait pas de perspective d'occupation. Quelques jours plus tard, nous avons constaté que cette maison était habitée. Si tel est le cas, pourquoi ne pas avoir informé le conseil et demandé à ce dernier de se prononcer sur le bail ou la convention, acte nécessaire à toute occupation d'un bien public ? Vous voudrez bien à cet effet nous faire parvenir les documents précités. Alors, sur cette question du 2 route de Bouchemaine, je vous renvoie à la délibération que nous avons prise le 17 septembre dernier qui autorisait le maire à signer une convention d'occupation précaire pour ce local avec la définition d'un montant de loyer qui est fixé à 300 euros TTC et assorti des charges de fonctionnement en vigueur. Au 17 septembre, effectivement, nous n'avions pas d'occupant pour ce logement. Il se trouve qu'en urgence, dans les jours qui ont suivi, nous avons eu une sollicitation pour l'occupation de ce logement. Cette urgence a pu être donc activée très rapidement et le logement a été occupé jusqu'au 23 octobre. et au 23 octobre, les occupants ont quitté ce logement. De nouveau, nous sommes dans une réflexion sur l'usage de ce logement et là, Christine Couriot va peut-être vous donner quelques informations complémentaires. Oui, comme nous l'avions présenté, donc on est bien sur un logement précaire. Ce qu'on souhaitait au niveau solidarité, un logement d'urgence, donc effectivement, on ne peut pas savoir forcément du jour au lendemain, il peut se présenter. Donc là, on est en train de mener une réflexion au niveau du CCAS sur les besoins qu'on connaît et qui peuvent servir par l'intermédiaire de ce logement. donc il y a plusieurs hypothèses. Ça peut être sur... Je te laisserai peut-être Sébastien, c'est toi qui as présenté, donc c'est peut-être plus à toi de présenter les différentes hypothèses. Oui, nous avions été alertés par un article dans la presse la semaine dernière sur, entre autres, des logements, des étudiants qui étaient à la peine et qui se retrouvaient à la rue puisque le camping du lac de Maine où ils étaient hébergés fermait et ils se retrouvaient soit dans des squats, soit au 115, soit à droite à gauche sans savoir exactement comment pouvoir suivre leurs cours puisqu'ils sont tous en visio toute la journée. On en a discuté. Alors, pour l'instant, ce n'est pas arrivé jusqu'au conseil du CCAS mais c'est dans le projet du prochain conseil au mois de décembre. Notre idée, c'est de pouvoir faire porter ça en termes de réflexion d'utilisation de cet espace qui était inoccupé depuis son inquisition par la commune dans l'idée de, pour l'instant, permettre de travailler et discuter avec l'Université d'Angers pour l'hébergement de quelques étudiants jusqu'à la fin de l'année 2020, enfin, jusqu'à la fin de l'année universitaire et puis nous laisser le temps du coup de pouvoir continuer à réfléchir avant la destination finale de ce logement qui normalement est une destruction sur une utilisation récurrente, soit portée par une association tiers avec qui nous discuterions, soit sur un projet où on investit davantage la commune dans l'utilisation, à savoir une utilisation très ponctuelle comme ça a été le cas précédemment ou sur sollicitation. Mais là, tout est en mode travail. Des pistes, on peut être aussi bien sur toujours cette question de public étudiant. On a aussi évoqué, pourquoi pas, des travailleurs saisonniers. On a, pourquoi pas, aussi évoqué des familles, des familles avec enfants, bien entendu. Voilà, toutes les portes sont ouvertes à nous de pouvoir vérifier vers quoi on va et comment la commune peut s'associer à ce projet-là. Et toujours en lien plutôt avec des solidarités. Donc là, on sait qu'il y a des publics en grande difficulté par rapport au logement. et donc, il y a une réflexion qui est portée et cette utilisation par des étudiants pourrait nous donner quelques mois pour pouvoir réfléchir et se rapprocher d'associations qui pourraient porter justement ces projets. Ce qui fait que ce sujet va être travaillé au sein du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. et donc, vous aurez accès à l'information par le biais de votre représentant au Centre communal d'action sociale. Et pour terminer sur ce sujet, dans le cadre de la délégation générale du maire, j'ai tout à fait la possibilité de signer tout document suite à la délibération relative à l'usage de ce logement. Dernière question diverse. Comme nous l'avons demandé à plusieurs reprises et rappelé dans un récent courrier, nous n'avons toujours pas été destinataires de la liste exhaustive des délégations accordée par le maire aux adjoints et conseillers délégués. Aurons-nous pour cette satisfaction ? Alors, j'ai bien en tête votre demande qui est en instance et je compte bien vous donner satisfaction dès que possible. Simplement, je voudrais rappeler que dans les derniers mois écoulés, nous avons eu quand même un certain nombre de priorités qui nous ont mobilisés sur d'autres sujets. Nous avons eu notamment à gérer les évolutions d'un certain nombre d'élus siégeant dans cette Assemblée. Ces évolutions, notamment les trois démissions des membres de la minorité, nous ont obligés quand même à voter à nouveau cinq délibérations au Conseil municipal de septembre pour redésigner des représentants. Nous avons eu aussi à ce même conseil municipal à désigner un sixième adjoint et il fallait le temps que les contrôles de l'égalité s'opèrent pour que nous puissions officialiser les choses. Nous avons eu aussi à gérer tous les effets de la crise sanitaire et de sa montée en puissance à nouveau depuis fin septembre avec la période du couvre-feu dont vous vous rappelez et puis cette nouvelle période de confinement et ces ajustements incessants qu'il faut mener pour les dispositifs scolaires, périscolaires, extrascolaires, pour les associations, etc. Tout ça, ça nous a bien occupés. Et puis, nous avons aussi été mobilisés et occupés par une procédure judiciaire lancée par la liste de tous acteurs à l'encontre des 18 élus de la majorité municipale dans le cadre d'un recours au tribunal administratif. Recours qui a été coûteux en temps et en argent. Heureusement qu'il s'est terminé par un jugement le 30 septembre déboutant la liste de tous acteurs de tous les griefs faits sur la validité de l'élection municipale du 15 mars. Tout ça fait que ces priorités ont fait que je n'ai pas effectivement encore à ce jour accéder à la diffusion de cette liste. Mais vous l'aurez très prochainement. est-ce que j'ai oublié une question? Je ne pense pas. Un dernier point avant de se quitter. Vous avez remarqué que depuis plusieurs conseils, nous faisons les conseils à 19h30. ce qui est intéressant au niveau de l'horaire pour ne pas finir trop tard et permettre notamment aux agents de la commune de rentrer plutôt chez eux. Certains habitant quand même assez loin. si vous en étiez d'accord, nous pourrions continuer à imaginer les conseils municipaux à 19h30. Est-ce qu'il y a un avis contraire à cela? En plus, on va éteindre les lumières plus tôt. Pendant le confinement, on va éteindre à 22h. Et après. Bien. Donc, je considère que vous approuvez cette idée des conseils municipaux à 19h30. Merci de votre attention. la séance est levée.